La fière brigade faisant fi des blessures relève leurs armes face au danger La fière brigade bravée une île jure, hier le soleil s'est couché La dernière session, ce qui s'était passé quand vous étiez encore groupés Pour ceux qui ont déjà vu l'épisode précédent, c'est quasiment le même résumé logiquement On va reprendre les dernières actions de la brigade Après avoir défendu le village au mirage des deux géants Vous avez passé la soirée et une partie de la nuit à s'estoyer avec les villageois Et le lendemain vous avez décidé de vous diriger vers une tour abandonnée à l'ouest du village Une fois arrivé, vous avez fait la rencontre d'une étrange créature ressemblant étrangement à une chauve-souris à taille humaine Qui avait la capacité de parler Après l'avoir nommé Bruce et avoir récolté des informations Vous vous êtes dirigé vers une tanière de gobelins qui pourrait être liée à l'attaque d'Isaidonui Là où la plupart des membres de votre brigade sont morts Vous avez trouvé une tanière mais vide Voyant la nuit tombée, une partie du groupe a décidé de continuer à traquer les gobelins vers l'est Et l'autre partie, vous, avait décidé de retourner au village Histoire de vérifier que rien de mal se passait Aziz, lui, a décidé de partir pour la capitale et récupérer des informations à propos du fameux manteau que vous avez récupéré dans le coffre des géants Voir s'il pouvait trouver des informations à qui il appartenait, si ça avait un lien direct Et vous, vous êtes sur la route pour retourner au village Nous sommes au plein milieu de la nuit La fraîcheur des montagnes peut se faire sentir L'hiver approche Et avec lui, le froid mordant du nord Très bien mes chers collègues, on est plus de trois Ça y est, Aziz, on nous a quittés Mais bon, on espère en tout cas que nos collègues vont plutôt bien se débrouiller de leur côté Nous, on a notre mission à nous Donc voilà, je vous propose, il est au petit matin En fait, c'est ça, juste avant le petit matin Vous commencez à voir les premières lueurs du soleil qui traversent Mais très légèrement, il fait encore sombre Très très sombre On va peut-être attendre les premières lueurs du soleil avant de comprendre la route En attendant, on peut se manger un petit tanka Ouais, bonne idée Ça te va ? Ouais Parfait, Liana On a quoi de bon à manger ? Alors, attends, qu'est-ce qu'il me reste ? Le rocher de la vie Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, il ne nous reste plus grand-chose Mais bon, qu'est-ce qu'il faut ? Ben voilà, pour au moins Vous voulez juste manger ça et attendre un petit peu Avant que le jour se lève pour avoir une meilleure visibilité Ouais, c'est ça Ok, super Après, moi, je ne suis pas compte Vous déplacez de nuit, il fait encore un peu frais Parce que mon armure est lourde On a un peu de route à faire Non, mais tu sais qu'avec nous, on est à Noisette Je peux monter dessus C'est vrai C'est vrai Vous êtes actuellement avec Noisette Un des deux chevaux que vous aviez sauvés en fait Pour qu'elle fait ça Ouais J'aime bien moi Foudre le guère Foudre le guère Je l'aime trop Donc, vous décidez de faire quoi ? On reste sur place ? On mange un petit peu ? On attend un petit peu ? Oui, on peut manger un peu On va manger un petit peu On cherche des champignons Vas-y, fais-moi la nature Les autres, vous faites quoi ? Vous préparez un petit peu ? Vous préparez juste à manger ? Vous avez des trucs sur vous que vous pouvez préparer ? Je pense que j'ai des trations Zéro Comment ça c'est zéro ? Un moins un Tu passes un peu de temps à regarder autour de toi Et tu trouves des magnifiques champignons Verts et rouges Avec des ronds jaunes Ils ont l'air très très bons Ah ouais Ah, ils ont l'air Waouh Incroyable Du coup, je les prends direct Et j'en mange en direct Et après, je fais Attends, attends, attends Il y en a qui T'as quoi là ? Regarde comme ils sont beaux Attends, et là, moi Je commence Je me recrache tout de suite Ils sont pas bons Enlève-les Ils sont pas bons Il y a rarement qu'ils tapent sur la main De Liana Pour faire tomber les champignons Et c'est vrai qu'en arrière-goût Ils ont un goût un peu bizarre Ouais, bon, après, moi J'ai mangé plein de trucs J'aime bien tester J'ai essayé de manger du géant Liana Tu prends trois points de dégâts D'indigestion C'est qu'une indigestion C'est qu'une indigestion Ok Et donc, ouais Moi, je prépare Un petit feu Je spie aux toilettes En attendant Moi, je prépare Un petit feu Et on attend tranquillement Je pense Les premières lures Ok, super Donc, vous commencez A préparer votre feu Et pour faire votre petit bivouac De quelques instants Préparer à manger Et juste attendre Que le soleil se lève Vous passez une vingtaine de minutes Presque une demi-heure A préparer à manger A manger Et à vous préparer Pour le lever Dès que le jour Commence à se lever Vous chargez Du coup, une noisette Avec les... Tu montes dessus Ça va La fatigue ne se fait pas encore ressentir Elle pourrait venir Cependant Ainsi vite Comme je vous l'ai dit En plus, le froid Commence à se faire sentir Vous voyez des grandes voluptés De neige Qui se décollent Des montagnes Loin au nord Et qui viennent Vous faire frissonner Quand vous vous rapprochez Du village Vous reconnaissez la route Vous devez être encore A 200 ou 100 mètres Du village Mais vous pouvez déjà Retendre Le bruit De la roche Contre de la pierre Contre la pierre Ça sent le géant Ça sent le géant Moi je l'ai pris Il est resté derrière moi Je suis en train de moublier Je m'avance un peu Histoire de... Vu que la... D'où vient le bruit Vu que vous avez attendu un peu Et que le jour s'est levé Vous avez une vision Assez dégagée Et en fait Dès que vous sortez Du sentier Dans lequel vous vous trouvez Et que vous êtes Dans les alentours Et que vous voyez Directement la muraille Du village Vous voyez en fait Quand vous sortez Du coup du bosquet Vous voyez La muraille Qui est Qui est juste devant vous Et sur le côté droit Vous voyez le géant Que vous connaissez Qui défend le village Au sol Avec autour de lui Des rochers De la taille De petites cabanes Vraiment des rochers Énormes Donnez moi un instant Au moment où vous sortez De la forêt Et que vous voyez Le géant amical au sol Et les rochers autour de lui Un autre rocher Qui vient de loin Au nord Vous l'avez juste vu Qui redescendait Il tombe juste à côté Vous voyez à côté du géant Des petites silhouettes Probablement des enfants Qui essaient de faire bouger Le géant Qui est au sol Et vous voyez Un deuxième rocher Qui passe à un mètre Des orphelins Qu'est ce que vous faites Quand on y va On tagne Moi je cours vers les enfants Vous commencez à courir Mais malheureusement Vous êtes très loin Vous êtes presque à 200 mètres Et chaque Tous les 18 mètres Il y a un rocher qui tombe Au moment où Vous êtes encore A une centaine de mètres Vous voyez que Les rochers commencent A se rapprocher De plus en plus Et au dernier moment Vous êtes encore A 90 mètres Il y a un rocher qui arrive Vous voyez une silhouette Qui saute de la rempart Qui se met en barrière Pour presque se sacrifier Une silhouette Pas que vous connaissez Mais vous avez l'impression D'avoir déjà vu Ce genre de personnes Très massives Avec des sortes De membres en plus Vous voyez Qui se met en barrage Le dos en arrière Et au moment Où le rocher arrive Une deuxième personne arrive Qui se met devant Il sort une sorte De grande lame Elle commence à briller Et il vient taper Le rocher Qui arrive sur Le sismic hybride Du coup Je fais mes jets Ok Et maintenant Je vais faire les jets Pour savoir Combien de dégâts Il arrive à absorber Le savreur Donc 4 Vous voyez Le rocher Ne se divise pas Complètement Il arrive à couper En quelques morceaux Mais Il y a du coup La silhouette Qui a la grande épée C'est une personne assez âgée Toi tu reconnais tout de suite Sa nationalité Il vient de chez toi Il vient de chez moi Il a les mêmes teints Il a le même affinité Légèrement bronzé Tu vois ce que je veux dire Avec le même visage Un peu cerné Un peu Ok Je vais demander du coup A nos invités De rentrer dans la salle Ok Du coup on va avoir Deux invités Qui vont jouer Ces deux personnages Du coup en premier Qui va rentrer On va avoir Baptiste Qui va jouer La première figure Celle qui a voulu protéger Les deux enfants Qui essaient de réveiller le géant Et en deuxième Personne qui rentre Kylian Qui joue la Le confrère Le confrère de Rama Qui a dévié en partie Les rochers Et protégé du coup Les deux enfants Et Baptiste Je ne dis pas encore Les noms en jeu Premièrement Baptiste Et Kylian Excuse moi Déjà vous de vous appeler Avec vos prénoms en jeu C'est pour ça Vous prenez tous les deux Huit dégâts Ah ouais d'accord Ok Ah ouais genre Mais même pas aimer On prend des chats On peut pas Stéphane Vous pouvez pas En fait j'ai joué C'est ce moment là Juste pour vous Pour que ça soit un peu Cinématique Ok Tic tac touc Malheureusement On peut pas filmer Le plan de jeu Jules Ah non Non Après je peux bouger la table En fait je pourrais mettre La mienne Même en fait Parce que T'as vu que j'ai beaucoup bougé On va moins me voir Tac Alors Tic tac touc Attends tu mets du moins Huit points dégâts Huit points dégâts Tous les deux Je vais vous placer Tu peux essayer de faire un truc avec la cam Pour le mettre dessus La mienne Parce que c'est pas très grave Vu que j'ai beaucoup bougé On va pas beaucoup me voir Si je fais ça Jules Ah On va la baisser Ça tente des trucs Je suis censé pouvoir la mettre droite Pas très droite Ah Là on fait une présentation Pour se le casser la gueule Ok Bah là oui On va juste C'est comment ? Clique la cloque On voit pas beaucoup Mais devine T'as pas pu mettre la mienne ? La tienne après C'est un peu chiant Bon attends On va mettre une chaîne On va devoir allumer ça par contre Excusez moi On les a fait tomber Hop C'est à moi le point Il faudrait que tu arrives à la bloquer ici Voilà Ça va m'aider Ah on pourrait la bloquer Tu l'as bloquée ici ? Ouais Tu l'as bloqué là Si vous pouvez Tiens c'est celle là Tiens envoyez moi tous vos personnages Je vais te placer On vous emmène On voyage avec cette caméra Jusqu'au bout du monde Et il manque le dernier Jules ? Il y en a pas Non C'est trop haut C'est pas mal Ouais mais il faut que je l'accède Ouais mais il faut que je l'accède quoi C'est pas grave Attends Attends Il peut pas se Tu vois le clip C'est pas fluide C'est pas fluide C'est pas fluide C'est pas fluide Trop bas ? C'est trop bas ? Trop bas ? Attends attends Ça tient pas trop Ça tient pas les masses T'as dans le scotch ? C'est comment ? C'est pas droit du tout Et si on la met au niveau de la table Comme ça Tu t'es fait non ? Ah ouais tu peux le faire comme ça C'est pas bête C'est un peu bas Mais vraiment tu peux la poser sur quelque chose Retourne le bol en vrai Il y a des trucs encore dedans Il y a des trucs encore dedans Il y a des trucs encore dedans Vas y aïe Ça arrête ça On a tout mangé C'est comme ça Des expéditations en live C'est pas mal là Si tu la lèves un peu On peut même voir le lit encore Ouah Comme ça ? Un peu plus Un peu plus Et recule un tout petit peu Rejoins un peu au milieu Je vais peut-être la reculer un peu Ouais un tout petit peu si tu peux Ah en fait on veut dire C'est pas grave Pour l'instant D'accord C'est bon non ? Ouais Ouais ça va Attention par contre elle bouge un peu On va éviter de trop être confronté Faites-moi s'il vous plaît Ok vous j'ai l'initiative Donc tout le monde lance un dé 20 Et vous rajoute l'initiative L'initiative qui gagne c'est juste là 16 Ok donc tu fais 20 et tu rajoutes ton modificateur 19 plus 4 23 pour Baptiste Donc qui a au-dessus de 20 ? 23 C'est où l'initiative ? 11 pour Gronde Zéro Attendez au-dessus de 20 Au-dessus de 15 Au-dessus de 10 Au-dessus de 15 Ça combien ? 16 13 Ok Au-dessus de 5 Non 9 Et les deux derniers ? Moi je suis pas Ah bien Jules et Baptiste Non il me manque quelqu'un là Zéro Ah Je te dis pas Je te rappelle j'ai une indigestion Elle a une indigestion là Il me gère pas bien Et moi T'as une grosse équipe zéro Malade T'as une initiative aussi Moi j'ai moins trois Je te rappelle Je suis en pleine indigestion C'est vrai qu'elle est en pleine indigestion Alors Petit détail Vous deux Le rocher que vous avez reçu En termes de dégâts C'est 3 délices Faut que vous sachiez à peu près Où vous vous situez Voilà Ok Je rappelle juste Des petites règles Parce que là Si vous avancez droit devant Vous risquez de vous casser les dents Il y a un système d'abri Dans le dragon Qui vous donne des bonus De modificateurs Et des réductions de dégâts Si vous êtes derrière un abri Voilà Assez logique au final Baptiste du coup Tu es le premier à jouer Tu viens du coup De recevoir le rocher Il y a Kylian qui t'a protégé Qui a dévié Une partie des dégâts Et actuellement Du coup Il y a encore Les deux enfants Qui sont A côté de toi Ok Et je suis Genre il y a des abris Un peu autour de moi Un peu Regarde C'est juste là Il y a la muraille Qui est Tes doigts à la muraille En fait Et plus loin là Tu vas avoir quelques abris Qui sont au fur et à mesure Mais c'est loin Tout ce qui est devant toi Ok Je suis en l'épreinteur Parce que j'aurais bien Devez prendre les deux enfants Et les mettre Je ne sais pas Derrière un mur Histoire qu'ils soient Un peu plus Protégés La porte est fermée Je ne l'ai pas mise En fait on ne peut que avancer Et par contre Baptiste Toi tu peux Marcher sur les murs Mais grimper je crois Je peux grimper au mur Ouais Ça va je peux grimper au mur Je pourrais prendre les deux enfants Et quand même Tu peux faire ça Du coup c'est ce que je fais Je prends les deux enfants Je les mets sur le dos Je les mets sur le dos Je les mets sur le dos Je ne sais pas Je leur rende corde Un truc comme ça Pour qu'ils soient bien attachés Et je grimpe au mur Au mur Au mur de la cité Pour les envoyer à l'abri C'est moi J'ai d'acrobatie Acrobatie ? Ouais C'est quoi acrobatie ? C'est le premier Le troisième Ou le deuxième D'extérité Ouais c'est d'extérité 14 14 Très bien Tu arrives à récupérer Les deux enfants Tu les Tu montres jusqu'à la mur Et tu arrives juste à les déposer Au dessus de la muraille Du coup une action Deux actions Et si tu as une action bonus Je les sens Tu les sens ? Ouais je les sens Ok Très bien Mathieu Tu les sens alors Et du coup c'est au tour de Mathieu Ok J'essaye de Alors moi je suis de l'autre côté Du troll gentil Toi t'es juste là toi Ok Donc je suis assez loin Du troll gentil C'est un géant C'est un géant pardon Du troll Il y a combien de mètres Pour aller jusqu'au géant gentil Alors vous Vous pouvez faire 9 mètres Une case c'est 3 mètres Pour rappel Donc en gros Et avec votre Vous avez une action Pour vous déplacer Et votre action principale Ça peut être Se redéplacer De base Vous avez chacun 9 mètres de déplacement Et en plus de ça Votre action Je vais vous taper Moi j'ai 12 12 donc c'est à 24 Ça veut dire max 24 max En fait tu utilises En gros tes deux actions Pour déplacer Ouais je vais faire ça Donc techniquement Ça fait 9 Ça fait 4 Ça fait 8 Toi tu peux te déplacer De 8 en 8 en gros Si tu veux faire chaque tour Et moi je suis là-bas Ouais C'était là Donc techniquement Tu fais 1, 2, 3, 4 Après là Ça va être un peu le monde Ouais mais en fait Moi ce que je veux faire C'est que Je vais peut-être attendre Gronde Pour peut-être passer devant Du coup Et vous pouvez vous servir De vos amis Comme abri Comme abri Et là si je me déplace Est-ce que je peux Est-ce que je peux me déplacer Avec Gronde quoi Je peux essayer Et on peut porter nos amis Vous pouvez porter vos amis Mais ça réduit Votre déplacement par deux Par deux Qu'est-ce que tu décides de faire Je concerte Gronde Ouais Et je dis On avance Ah bien sûr C'est parti Du coup Je porte Gronde Avec moi Ouais Et on Déjà je pense Qu'on peut déjà Se planquer derrière Le premier abri On avance un petit peu Donc ouais Tu as largement De quoi le porter Tu vois Alors ok Tu le portes Et tu l'amènes juste Et on se met déjà là Et après on avancera Je vais le laisser se déplacer De coup Tous les trois Vous êtes à l'abri Là vous êtes derrière Le premier Premier rambard Les gros abris Comme ceux-là C'est des abris complets Quand vous voyez Des petits trucs comme ça Avec des trous C'est des abris Incomplet Incomplet quoi Ok Est-ce que tu l'as déjà Catapulté un de là Ce sera une première Ça sera une première Mon gros Tu vois Ça finit ton tour Du coup Tu le portes Tu te déplaces C'est divisé par deux Et après Est-ce que je peux justement Le catapulté Ou pas du tout Genre l'envoyer Non ça tu ne pourras pas Parfait Ça je ne connais pas Ça va être un peu compliqué Avec son armure Du coup je pense Je m'arrête là Et Jules ça va être À toi du coup Parfait Là c'est un peu Open field Toi ces brossons pour toi Avec tes 7 mètres Bah ouais Bah ouais Parce que je pourrais Non Bah moi je vais juste Tu peux attendre l'envoyer Si tu veux Ah ouais Si tu veux Je t'autorise un truc En mode Ça existe Les réactions En mode Si quelqu'un se déplace Toi tu te déplaces Tu vois ce que je veux dire Ok Enfin dans l'idée Est-ce que lui Il a le visu Si je me mets Dans la ligne Ouais En fait Si tu n'es pas Directement derrière Les abris Il peut te toucher Et là je considère Parce que vous êtes Tous les trois En gros stacké derrière Je vais rester en réaction Et je vais attendre Que quelqu'un se déplace Et lui remboter le pas Ok Du coup c'est au tour du géant Le géant va Vous le voyez Il commence à Et il retire Un énorme rocher du sol Et vous voyez Il commence à être embrayé Je ressors du stat 19 Vous avez plus 5 Derrière l'abri Important T'as combien D'un mur 19 Tu es collé derrière le rempart Et tu vois le rocher Qui s'effondre derrière le rempart Et tu vois que Toute la partie commence à craquer Tu poses ton épaule dessus Et tu vois que le rempart Tient juste par que T'as posé ton épaule Et tu vois le changer d'abri Kylian c'est à toi Il est mort ou pas le Il a l'air blessé Il a l'air blessé Ouais Je m'en tape J'avance jusqu'à l'abri qui est devant Ok En vrai il y a le bateau 1, 2, 3 Là t'es derrière l'abri Je pourrais te faire un truc comme ça Pour l'abri Ok Tu veux faire quelque chose d'autre ? Il y a une action de repos Qui est faisable ou pas ? Au repos tu veux D'un bruit Genre une sorte de bandage Ou un truc comme ça Parce que je me suis quand même Ah oui Si tu as des bandages Oui Un des 4 Tu as des bandages sur toi c'est sûr J'ai des bandages sur toi Moi j'ai pas d'inventaire Ouais je sais je t'ai pas mis d'inventaire Mais t'as forcément des bandages Un des 4 Ouais un des 4 4 Tu regales 4 points de vie Nice Nice Tu vois du coup De l'autre côté du Pas de la muraille Mais du fossé Un autre abri Légèrement à l'est de toi Tu vois 3 personnes Qui sont cachées derrière un abri Et qui ont l'air de vouloir progresser vers le jeu Ok Et en dernier Cécile Dernière Bah moi je les aide à essayer de tenir le On part Ouais la rentrée Là juste pour que tu saches Pour tes sorts En termes de distance On est à 18 fois 3 Donc en gros 60 mètres Je les aide à tenir la roche Et le géant en gros il peut taper jusqu'à 72 mètres avec les rochers On vous rappelle une case c'est combien mètres ? C'est 3 mètres Une case c'est 3 mètres Ouais c'est 3 mètres En gros vous déplacez 3 par 3 sauf si vous dashez donc c'est 6 par 6 Ok Sauf pour Rama du coup qui se déplace encore plus vite Ah j'avais oublié j'ai un truc en plus Cécile du coup tu ne fais rien de particulier Bah je les aide quoi Ok Et du coup Baptiste c'est de nouveau à toi Alors moi Du coup ça me complique un peu la chose Parce que là je suis à combien de mètres du mur du coup En fait pour moi tant que vous êtes derrière notre allié qui est derrière un abri Vous avez l'abri et là tu es pris à 3 mètres Enfin à 9 mètres du coup Du coup les 3 déplacements Bah En fait j'avais essayé un truc Non vas-y je viens de me déplace et puis je... Attends Ouais c'est vrai que... Hop comme ça ? Ouais ouais Ok Et c'est bon Très bien Euh... Jules est-ce que tu veux jouer ton tour avant de boucler la boucle ? Parce que du coup ça veut dire que tu n'auras rien fait pendant ton tour ? Bah moi dans tous les cas je ne peux pas faire grand chose là Ok Parce que soit je me déplace mais dans ce cas la mur elle s'effondre sur les gens qui sont derrière Après c'est vraiment un abri simple tu vois En gros si vous reprenez un caillou là ça va se briser Bah faut... Faut décaler Faut décaler mais dans tous les cas... En fait tu... Attends mais si je commence à avancer maintenant de toute façon je joue avant le géant Oui Donc en soit je peux... En gros tu peux doubler tes déplacements C'est ça ? Bah donc je commence à me déplacer vers l'abri d'après Donc ça fait... Toi t'as 3, 4, 5 en gros du coup 1, 2, 3, 4, 5... Et je t'ai passé un 3 en diagramme là Et du coup là c'est au tour de Mathieu Est-ce que... Pourquoi pas ? Bah moi j'avance au même... Parce qu'il a que 7 mètres et pas 9 Est-ce que là avec mon... J'ai eu parade de projectiles Est-ce que si je me mets à côté le gronde ça marche ? Oui Oui bien sûr je l'autorise C'est ce qu'il a fait en gros Kylian avec le rocher Bah c'est ce que... Du coup je vais au même niveau qu'avec le monde Au contact ? Ouais Au niveau au contact 1, 2, 3, 4... Et je lance... C'est une réaction à la place d'action Donc je peux faire une parade de projectiles Ah oui attend Mais arrête-tends Ca c'est une réaction donc c'est quand tu te reçois l'attaque C'est quand je reçois Donc là tu peux finir... Bah là je finis mon tour justement Tu veux pas déplacer encore ? Bah je peux me déplacer juste devant en fait J'aimerais bien qu'il soit devant Comme ça je avance... Je peux faire la réaction Mais alors tu me crées de l'ombre ? Je te protège mon ami Et du coup Jules c'est de nouveau à toi ? C'est de nouveau à moi Bah du coup je m'avance encore Tu te mets derrière l'abri ? Ouais Du coup 7 encore ? 1, 2, 3, 4... Tu parlais de mettre directement derrière celui-là ? Et bah je vais faire ça Et je vais jeter mon bouclier en l'air Donc activer le passible au bouclier Vous voyez le bouclier de goronde Qui commence à s'illuminer Et à se soulever en l'air comme... Par magie Par magie Par magie Vous voyez une lumière chaleureuse qui se diffuse du bouclier Et vous voyez qu'il commence à tourner autour de lui comme pour le protéger Ok Et du coup je saisis mon marteau de guerre à deux mains Super Et du coup c'est de nouveau au tour du géant Le géant du coup il va tirer directement sur Mathieu qui est en open field Ouais Et du coup là c'est à partir du moment-là que je peux faire la... Ouais exactement En fait tu vas... Si je me rappelle bien tu lances des dés Et en fait tu enlèves les dégâts en fonction de... Ouais Tu fais un D10 plus la dextérité Déjà il faut savoir s'il s'est touché Ouais ça va aussi Donc CF plus 9 je touche Et du coup les dégâts 3 D10 Les D10 ils sont là et... Bon attends... 6 6 6 6 18 Et là tu me balances ton coup de coup ton D Et attends j'ai 18 plus les dégâts 18 plus 4 1 D10 1 D10 Voilà Oh sa mère j'ai fait 1 plus... Plus ma dexte Du coup tu vois le rocher qui arrive directement sur toi Il commence à s'effondrer Tu dévies une partie du rocher mais... Il vient t'exploser une nouvelle épaule T'as régi de combien du coup ? De 5 De 5 moins 5 du coup tu prends 13 plus 4 Tu prends 17 des points de dégâts Wesh Tu vois le rocher tu vois une partie de ton bras qui... Si vous voulez... Et du coup Kylian c'est de nouveau à toi Je prends 17 Euh... Comment t'appelles-tu mon ami ? On a pas eu le temps de se présenter Je m'appelle Judy Kael Judy Kael ? Renchanté T'as pu mettre en sécurité les enfants ? C'est bon ils sont sur la rempart Super Il faut qu'on s'occupe du géant ? Ouais T'as besoin de quelque chose ? J'ai vu que tu t'ai repris le rocher toi aussi ? C'est bon mon ami t'inquiète pas pour moi C'est bon ? Ok j'avance du coup 2 fois Ok Et je me rapproche de la structure en bois Ici là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Parfait Ok nickel Parfait On va pas loin de protéger des masses Ouais mais c'est mieux que rien Ensuite Kylian et Cécile J'ai pas envie mais j'avance J'ai pas envie mais j'avance Aïe 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 Pendant que tu prends l'attaque C'est très très fort Ok Baptiste c'est de nouveau à toi ? Bah euh... Je suis mon nouvel ami Les nouveaux et meilleurs amis du monde ? T'as 8 c'est ça toi aussi ? J'ai 9 moi Enfin 8 c'est 4 et 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Non c'est pas bon ? Bah attends Si c'est pas bon dis moi Ah si si c'est mon paquet Ah bah je le sens la douille Parce que ça je fais un petit pas brumeux Et je m'étais fait derrière les trucs en bois Bon alors c'est un pas brumeux alors Bah ouais c'est chiant ça me... Si c'est pas brumeux Bah pas le choix du coup Genre là je vois je suis pas... Je suis pas bien là Je suis pas bien Donc vous voyez en gros de la brume Tout autour de moi Sur un rayon de 9 mètres Oui Et la brume commence à se dissiper Et puis bah toi tu te retournes Tu vois que je suis plus derrière toi Ok Et en fait je suis devant Il y a des trucs en bois Tp là quoi Ok Et Mathieu nous coûte à quoi ? C'est à moi ? Ouais Putain J'en sais tous les frais là Euh... Est-ce que tout le monde est bien... Est bien secure comme toi ? Non Cécile non Si tu te mets devant elle en fait elle a accès à l'abri Bah écoute tu peux me mettre devant Cécile Donc il peut me pousser ? Ouais Je peux la pousser Oui mais tu peux la pousser tout à l'heure Ça tu peux faire Et après mais moi je peux me déplacer à vrai Bah en fait du coup il te reste un reste de ton déplacement donc oui Bah en fait ouais c'est bah donc je fais ça je me mets dernière je la pousse Elle trébuche Elle trébuche Et du coup en gros là t'as encore de déplacement Et je peux aller C'est moi j'ai force Mathieu ? J'ai force ? J'ai pas de force t'inquiète 13 13 Cécile Tu me fais un jet de pas d'endurance Comment ça s'appelle ? De constitution s'il te plaît C'est quoi ? C'est où ? Voilà Plus 0 18 Il y a Rama qui te pousse en avant Et toi au moment où tu perds l'équilibre Tu te rattrapes un peu C'est très léger Et je le regarde un peu en mode wesh Et tu vois un rocher qui tombe juste là où tu étais au moment d'avant A toi Cécile T'inquiète Bah c'est là que ça va devenir compliqué parce que là c'est du full open justice En fait à partir de là Tout ce qui est ça là Ça et ça Vu qu'il est en hauteur En fait il ne peut pas vous toucher Et à partir du moment où vous êtes au corps à corps En fait à partir de 12 mètres il ne peut plus que vous envoyer des rochers Est-ce qu'avec mes 5 de déplacement là Je peux travailler sur sa fille Tu peux te planquer là déjà Mais tu ne pourras pas te mettre là Pour qu'il faudra une action pour te soulever en fait De toute façon je vais m'avancer pour mon chien l'éployer Et si je vais commencer à l'attaquer ce bourre Là t'es à 3, 6, 9, 12, 15 mètres 15 mètres ? Ouais Il me semble que c'est ok A partir de 12 mètres il y a que 4 cases entre toi et lui Tu ne peux pas t'envoyer Il faut le choix devant C'est du cahier Voilà T'as plus loin d'avis ça me coûtait combien ? 2 ? C'est 2 Je ne prends pas à l'utiliser Ouais Ok J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de détails Qu'il y a un existif c'est à vous après Parce que... Logiquement Châtiment divin je peux l'envoyer assez loin Je ne sais pas à combien tu peux l'envoyer Je vais jouer le géant Ça ne te dérange pas je te laisse regarder Non 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 Tu me reprends juste après tu n'oublies pas Ouais Du coup pendant que... Que Grond se prépare à lancer un sort Le géant Il va renvoyer du coup un... Un caillou du coup sur Killian Qui est tout seul Rappelle moi... Longfade Longfade 5 Le caillou qui est... Qui atterrit genre à quelques mètres de la rempart Tu vois le seul autour de toi qui... Qui fait un sursaut Et t'es bien heureux que le caillou est pas... Et atterri à coté et pas sur toi Super Euh... Ah mais non c'est ok C'est pas ça non Je peux jouer Bah dis Killian je te fais jouer Ok Sur la carte Est-ce que ici là Ouais t'es à l'abri Ouais tout ça là Ça, 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 ça Vous mettez à l'abri en haut Je vais faire deux déplacements Je vais aller jusque là là Je vais me mettre derrière le... Ouais nickel Non bah je... Je peux pas Tu peux pas ? Non je crois pas C'est au cac Tu vois tu penses au cac Ok Cécile ? On est à combien de mètres ? Et j'avis Parce que moi je peux taper même si je suis derrière 9, 12, 15, 18, 21, 24, 57, 30, 33 Ok Si je sais ce que je peux faire Est-ce que je peux me déplacer derrière la petite roche ou pas ? Ici là ? Ouais Un, deux, trois, quatre Ouais tu peux Ok Ah non, un, deux, trois Non, un, deux, trois Ouais Mais je peux lancer un... Ah je peux aller derrière ça ? Ouais tu peux faire Un, deux, lancer ton sort et te mets derrière en dessous Ok, vas-y je fais ça Je lance projectile magique Magique Ouais Ah peut-être que tu veux faire ? Ouais Du coup en fait là vous voyez que je commence à mettre mes mains en l'air comme ça Et qu'il y a des sortes de pierres qui commencent à apparaître et tout Et du coup je les balance vers le géant Vous voyez les cailloux qui partent à une vitesse très rapide et presque transpercent la peau du géant Fais-moi tes dégâts C'est quoi les dés ? Ça, ça touche automatiquement Non, le projectile magique ça touche à tous les coups, c'est l'un des seuls sortes Chaque projectile inflige 1d4 plus 1d4 Donc 1d4 fois 3 Plus combien ? C'est plus 1 ou plus 2 ? Plus 1, 2d4 force à sa cible Ok bon, 3 automatiquement Non, 1d4 c'est ça C'est les triangles ? C'est ceux-là, ouais, c'est les petits triangles J'en ai un autre là et un troisième Tu me dis juste le résultat des trois délais Un, deux et deux Ça fait 5 5 Et 8 du coup 5 plus 3, 8 Quand t'as les trois Ouais, plus t'as les trois Vous voyez Les caduques qui transpercent la peau, ils voyaient un peu de sang qui sortent C'est plus torse du géant Mais par contre, je me tire après Et Baptiste, c'est à toi Attends, il faut te mettre derrière, c'est ça ? Ah oui, excuse-moi Oui, c'est une mauvaise idée Le bambou Le bambou Est-ce que je suis à distance pour me mettre derrière Kylian ? Est-ce que t'as distance ? Euh... Ouais, tu peux te mettre là Tu pourras pas te mettre derrière Kylian Ah si tu dash Tu peux te mettre genre là Ouais, mais bon Dash Non, pas brumeux Mais vraiment dash, c'est quand tu cours Ah ! Bah ouais, beaucoup je fais ça Tu te mets là ? Ah ouais Si tu te mets là, lui pour un peu, il peut pas s'essortir Pourquoi ? Ah oui, y'a un truc devant lui En fait, tu bloques le passage Tu bloques le passage Après, tu peux te mettre là Ouais, il est à 4 pouces Ouais, non, galère Après, je peux te mettre de l'autre côté plutôt Tu peux te mettre derrière Cécile si tu veux Ouais, je vais me mettre derrière Cécile Je vais mettre mes points de... T'as pris 15 T'as pris 15 T'as encore une action là J'ai fait un des 10 Bah ouais, je me relange Ouais, je suis juste seul qui Ouais, j'ai de la chance là Et du coup Mathieu, c'est à toi En vrai, vas-y C'est à moi ? Ouais Bah moi, ce que je fais, moi je speed run quoi Moi je cours Parce que du coup, je peux faire 12 Bah je me cache, je me mets un peu au même niveau que grond mais plus devant quoi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tu peux faire ça ? Ouais, et non, je me mets plus... Lui là ? Non, sur mon autre côté Là où t'étais, c'était bien Ouais Et du coup, je peux faire des placements, désengager ou précipiter, distance de saut C'est plutôt doublé, ça veut dire... Bah du coup, t'as fait des actions, t'as fait ton action, t'as fait ton action, t'es déplacé Là j'ai fait le double, parce que j'ai fait 12 mètres du coup juste pour le moment C'est mon déplacement d'origine et je peux me relâcher C'est là, regarde 1, 2, 3, 4, là t'as fait les doubles Ah ouais, 4, ok Et après pour te retrouver là, il faut que tu utilises ton autre déplacement Ok, bah j'attends, je vais pas faire de l'ombragon, il a raison Du coup, juste derrière le rocher Ou là ? Ou le rocher, là Ouais, celui là Ok, parfait Et du coup, Jules, attends C'est à moi ou pas ? Bah, je vais continuer à lancer Ok Tu n'en as rien ? Tu passes par là ou tu me passes par dessus ? Euh, qu'est-ce qui est mieux ? Passer par dessus, ça coûte une action, ça veut faire un petit détour 1, 2, 3, 4, 5, tu peux juste te mettre derrière le truc Parce que de là, il ne peut plus t'envoyer les rochers Euh... Euh... Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Là tout de suite Bah là, il commence à ramasser un autre rocher pour l'envoyer Je lui donne un ordre, très clairement, en jonction Et je lui fais lâche ! C'est combien le jet qu'il faut que je fasse ? Euh... Ah, c'est une très bonne question C'est au garde sagesse Ouais, mais regarde dans ta fiche, c'est écrit, tu sais Ouais Deuxième page Euh... Au-dessus Ah, c'est une compétence qui l'a ? Ouais, là Euh, 12+, 12+, ah ouais, c'est en sagesse qu'il m'a dit ? Ouais Après, les géants ne sont pas très sages, je crois Super 18 Plus 1 19 Euh... Il lâche pas Non, du coup il lâche pas Il te regarde bizarrement et... Il se prépare à lancer un rocher sur une des personnes qui est derrière toi Et... D'ici, s'il te plaît D'ailleurs, au moment où tu fais ça Il envoie le rocher Rama, il va tirer sur toi Il tire sur moi ? Je suis pas caché là ? Si, mais t'as un avantage, du coup t'as plus 2 en CA 20 Du coup je multiplie les dégâts par 2, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il touche ? Oui, il touche, oui À 20, oui je touche, c'est sûr Je vais tomber à terre je crois Euh... 18 plus 4 18 plus 4 ? 22 22 Bah je suis KO là Bah t'as une réaction encore ? Bah je peux faire parade de projectiles mais je pense que... Avec ce que j'ai pris tout à l'heure... Elle fait moins 10 Zebi j'ai encore fait 1 quoi 1 plus 4 ? 1 plus 4, 5 Et plus moine Donc 17 T'as la maîtrise aussi ? Bah en fait ça me fait 1 des 10 plus ma dextérité plus... Le niveau de moine ? Donc c'est 3 en fait, c'est pas la maîtrise ? Ah c'est 3, donc il me reste 6 points Donc ça me fait du 1, 4... Ça me fait... 3, 7 ? Euh... Ça fait 8 Là j'ai réduit du 8 Donc tu prends... Euh... Tu prends 14 30 dégâts 14 ? Eh je suis KO là Vous voyez... Ah ouais ! Vous voyez Rama qui était derrière un pilier Vous voyez du vieux qui s'effondrent Et les rochers qui tombent Bah ouais mais... Je pensais que j'étais caché là Bah en fait t'es caché, t'es sur un abri simple en fait Ah ouais ouais C'est ce que j'avais dit en fait Tout ceux-là là, les petits Et tout ce qui est là C'est des trucs simples Et les 3 qui étaient là C'est les complets Non mais j'ai pas de chose J'ai fait 2-1 Euh... Et du coup Kylian c'est à toi Ok Très utile Très utile Ah bah là A partir de où il peut plus tirer ? Là où il peut plus tirer ? Là où il peut plus tirer Ok, uniquement là Ouais En fait t'as parti de là Je fais une déplacer en diagonale pour la même... T'as combien là ? 8 ? 8 et 5, 4 et 4 J'ai 9 Non 9 Ecoute ça fait 3 Euh... 3 il se fera non 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oui tu peux Allez c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attends l'entrée derrière pour pouvoir passer c'est où ? En fait vous êtes obligé de monter en fait J'ai escaladé En fait vous pourriez faire tout le détour Mais ça vaut même pas la peine Jetez moi Et euh... C'est au tour de Cécile Euh... Bah du coup moi je suis un peu affecté de voir mon ami face à moi à terre Ouais Après avec n'importe quel soin vous pouvez le relever J'ai pas de soin Bien Bon Du coup euh... Je suis un peu énervé Et du coup je décide de euh... Je décide de euh... Je décide de lancer Rayon Ardent Ouais Fois 2 Ok ok Ah oui le fameux classique là Elle finit un classique là Ouais En euh... Sort puissant Pour 1 Ouais normal Donc Vous voyez Léna qui commence à se concentrer Elle se met à découvert Et elle commence à inventer Et vous voyez Une sorte de grosse énergie qui commence à se concentrer autour de ses mains Et avec un... C'est un dé... Y'a pas écrit là Rion Ardent Qu'est-ce que vous regardez ? Euh... Si elle touche la cible subit 2 dé de 6 dégâts de feu Et pour savoir... C'est plus que ça alors ? Plus que des dégâts de 10 ? C'est qu'un sort... Ah oui bah faut que tu lance un dé 20 pour savoir si tu touches Ah ouais ? Non c'est moi qui dois lancer un dé 20 Ah c'est toi ? Et vous dois faire au titre combien et dans quelles caractéristiques ? 2 dé 6 dégâts de feu Moi j'arrive Si c'est ça c'est les dégâts de feu Regarde Ça c'est les dégâts Ce qui est important avec les lanceurs de sort c'est... Peut-être pas genre Hum... Ça c'est ce que je dois faire Et la caractéristique du coup toi tu es euh... C'est quoi ? C'est sagesse euh... Carisme ? Non mais... Carisme quoi Ok C'est le carisme Ah d'accord Mais t'es sûr que pour ce qu'il y a quand même le sort ? Ou ça touche automatiquement ? Bah en fait j'ai pas précisé Y'a écrit quoi ? Lis moi juste le sort simplement Vous générez 3 rayons de feu et vous le projetez vers la cible dans une portée de sort Vous pouvez la projeter sur une ou plusieurs cibles Effectuer une attaque à distance avec un sort pour chaque rayon si elle touche la cible Une attaque à distance lui l'ensemble des 20 plus ton bonus d'attaque Ouais c'est ça On donne la fin pour chaque rayon ? Ouais Tu fais en gros 20 plus 6 pour chaque rayon 20 plus 6 Là t'as fait combien là ? 7 7 plus 6 donc 13 13 ça touche pas 17 17 Ca touche 18 Ca touche et tu peux le faire encore 3 fois du coup Du coup que tu lances en double Ouais 17 17 6 6 ça touche pas 12 ça touche pas Ça touche pas Du coup vous voyez 6 boules d'énergie qui commencent à tourner autour de Lyanna Et vous voyez il y a les 6 rayons qui se projettent vers le géant Il y en a 3 qui partent un peu n'importe où et 3 qui viennent le toucher directement Lance pas tes dégâts ce que tu t'appelles Un D6 Donc c'est 2 D6 en tout Donc c'est 6 D6 en tout que tu lances 6 Ouais Tiens on a d'autres là Et si t'avais tout touché c'était 12 D6 Il a manqué un t'en a pas ? Tiens il y en a un là Ah mais c'est mortel ce truc Ouais Tu prends trop à l'année prochaine Tu peux pas le faire beaucoup de fois je crois 5 5 4 3 1 1 Donc 10 14 15 17 19 C'est la première fois que vous touchez la créature Deuxième fois Deuxième fois Elle avait fait projectiles Elle avait fait des petits projectiles J'avais fait 6 je crois C'était 8 C'était 8 Et pour la deuxième fois Lyanna qui envoie un deuxième Même deux sorts en même temps Vous voyez le géant Qui recule Et qui clairement commence à comprendre la menace qui arrive vers lui Bah dis ça toi Je suis encore super loin moi Toi t'es encore un peu loin Tiens il ouvre un tout petit peu et il commence à faire sombre S'il te plait Non c'est ok Non c'est ok Là il y a des reflets C'est horrible C'est horrible ? C'était moi ouais Bah je crois que j'ai besoin Là je peux aller juste couler si je cours C'est le reflet de Google la psy Alors peut-être que tu es là actuellement Et tu as toujours 6 cas dans tout 6 c'est ça oui 1,2,3,4,5 Tu pourrais déjà se cacher derrière la première en barre Et après arriver là-bas Vas-y je fais ça Attends je peux mettre ça 1,2,3,4,5,6 Et du coup t'es passé à côté de Rama T'as la main qui est au sol genre T'as pas un soi T'as pas un soi J'en passe à côté de lui et je lui dis Désolé je peux un faire pour toi Et cours Bah Mathieu c'est à toi du coup Mathieu tu vas me faire l'honneur De faire le premier jet de mort de bonjour les dragons Mais t'es sérieux ? Non 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 Un des 20 s'il te plaît Un des 20 ? Si tu fais au-dessus de 10 ça te donne un premier dot négatif Ouais Au-dessus de 10 c'est positif 3 positifs tu reviens à la vie 3 négatifs c'est mort définitivement Attends Attends Ok C'est vrai ça ? Critique Dans les deux cas c'est 2 Ca vaut 2 Ok Ah ça vaut double ? Ouais Bon en gros faut que tu fasses au-dessus de 10 quoi Oui faut vraiment que tu fasses au-dessus de 10 ça serait bien Putain de... 8 premier dot négatif Et faut que j'en... En gros ça veut dire que dans 3 tours Si t'as fait 3 fois des négatifs t'es mort Et là faut que je relance du coup ? Non je relance pas Ah c'est le prochain tour Faut que ça soit une compétence ce soir ? Non ça peut être un bandage n'importe quoi J'ai rien du tout J'ai un jeu de dés Ca va pas m'aider Euh... Et Jules c'est à toi ? Euh... Bah moi je vais commencer à grimper Difficilement mais euh... Plus grand ? Ouais Est-ce qu'en un déplacement je peux arriver à ses pieds ? Genre porter le marteau ? Euh... Bah en fait ça va te coûter ton action et ton déplacement en fait De... 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 De monter et de te déplacer jusqu'au géant Euh... Je vais chercher ça parce que j'ai carré mon inventaire Mais j'ai probablement des trucs qui peuvent aider Mais euh... Je vais pas m'arrêter Mais je vais d'abord faire au jeu Je vais faire un petit lieu forcé Ouais... Bah il est ça Il est trop lourd là Voilà 8 plus 1, 9 Il est forcé il est obligé de t'attraper toi Voilà Sinon il a forcément un autre jugement Pour pouvoir viser quelqu'un d'autre Est-ce que j'avais... Est-ce que tu me rappelles ? Et du coup c'est la fin de ton tour ? Bah... Du coup le géant qui est en face de toi T'es trop lourd T'es trop lourd T'es trop lourd T'es trop lourd Oh putain Défonce le Défonce le Et Kylian ça va Ok Moi je vais utiliser mon inspiration charismatique Pour essayer de redonner un peu de morale à tout le monde Oh ça c'est beau ça Du coup euh... Je crée suffisamment fort pour que tout le monde entende Combattant, combattante Levez la tête, relevez-vous, levez vos armes Et éclatez ce putain de géant Wouuuuuh Rappelle moi c'est quoi le bonus ? Ca vous donne tous des bonus Lorsque vous allez faire des attaques Vous lancez un D6 supplémentaire C'est violent ça En fait pour votre prochaine attaque Vous avez chacun un bonus Soit pour les dégâts Soit pour le toucher Un D6 Et là je vais voir avec toi Marc Est-ce que Mathieu a le droit à un avantage Pour son... Est-ce que ça lui donne suffisamment de courage Pour qu'il ait un avantage dans son prochain lancé ? Ouais, pour le jet de sauvegard Du coup il aura le 6 aussi Ah ouais ? Ouais 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 Je garde le plus 6 genre il est là Il entend T'sais c'est comme les boxeurs T'sais c'est Rocky tu sais Il est au seul et t'entends les... Merci Donc ça c'est mon action Ouais Et je me déplace mais je me mets derrière Enfin je ne veux pas être à portée d'un coup là Parce que moi je ne peux pas tanker Ah tu ne peux pas monter alors Je ne peux pas monter Mais de toute façon il a dû être forcé En gros Gronde tu vois qu'il a provoqué le gérant Donc je peux quand même monter Ouais Normalement il ne devrait pas te taper Ok 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 42 Et c'est Sylvain de nouveau Notre lanceuse de sort préférée Qui fait les dégâts Ah ouais On compte sur toi Je compte sur toi Euh... Il est à combien de mètres ? De moi ? T'es où ? T'es juste à là ? 9 non 1, 2, 3 Donc 9 mètres Ok Je lui lance main magique Et je fouille dans ses affaires pour voir s'il n'y a pas des soins Ok Vas-y Vas-y Il n'y a pas de soins je crois J'ai pas d'affaires Ah oui Il a vraiment rien En fait ta main se balade sur lui Et tu sens des trucs un peu bizarres sur mon corps quand même cachés sous ma cape Ouais tu vois Après j'étais déjà un peu décrit Ah non C'est caché sous la cape Bah ouais tu sais pour te protéger tu as les... Qu'est-ce que tu veux dire ? Après j'ai pas décrit ce que c'était attention Ah oui C'est juste que t'as un truc bizarre mais j'ai pas décrit Qu'est-ce que t'as... Euh... On parlait de quoi excusez-moi ? J'ai rien trouvé dans ses poches Non parce qu'en fait il a pas de sac il a rien Il a juste une tenue, une sorte de grosse cape qui cache Qu'il me cache Je savais pas Est-ce que je peux prendre Rama et le mettre avec moi dans... à l'abri ? Bah en fait il est plus... il est autant à l'abri que toi là où il est tu vois Est-ce que je capte qu'elle a fait ça ? Ouais tu captes Bah en fait tu sens littéralement une main qui t'a fouillé tu vois genre Ok regarde Oula Non mais t'as... T'as un musculot tu vois T'as un musculot tu vois T'as un musculot tu vois Après tu peux penser que voilà c'est autre chose Non mais j'ai capté j'ai pas fou Ou Mathis c'est à toi Ah bon vraiment ? Non non euh... T'es juste là du coup ? Hum... je suis à combien de mètres de... Du lien ? Si je me déplace et que je fais pas plus mieux au-dessus du... Oui tu peux oui Bien sûr Bah du coup je me déplace Et en me déplaçant je l'écris dessus en lui disant Plus jamais que tu fais ça ! Doun 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 C'est pour aider Et là je fais pas bleu La fumée épaisse qui réapparait autour de lui et... Et je réapparais au niveau du... Est-ce que je peux être au-dessus du géant genre ? Oui si tu veux pour le premier coup Et je lui mets un gros... Déplacement... Alors t'as une action, une action moins lui si on est d'accord ? Euh... Enfin moi c'est une action moins lui Ouais et du coup ton action c'est de taper Vas-y Bah euh... Un gros coup ça va Tu donnes un petit coup avec ma main comme ça et tu vois un point américain qui... Qui apparaît en gros autour de mes doigts TING ! Et je lui mets une grosse gauche Un point américain ? Qu'est-ce que les Amériques ? Qu'est-ce que les Amériques ? Qu'est-ce que les Amériques ? Je lui mets une grosse gauche Du coup t'as annulé du FRC Voilà C'est ton problème Bon marque Ah ouais ça marque pas ? Ok Alors du coup c'est quoi ? Je fais un jeu de dextérité ? Ouais c'est vraiment le classique genre Comme si tu tapais au point Sauf que t'as les bonus en plus Oula ! 10 C'est 10 tout court ? 10 tout court Ah non tu touches pas Tu touches pas ? T'as un avantage pour que tu attaques par surprise Ah mais attends j'ai le plus 6 aussi Ah oui bien sûr Mais 6 vous touchez pas non plus 6 du quoi ? C'est un géant De pierre Ah Et les cailloux c'est... Et c'est quoi l'avantage ? C'est que tu relances... T'as 2d20 Là t'en relances juste 1 du coup Puis t'as déjà lancé 1 Et tu auras que utiliser ton plus 6 de Kylian Bah je l'ai pas fait là j'ai fait 18 plus 6 Voilà ok bah tu touches parfaitement Et là tu fais les dégâts Et là je peux lancer le D6 en plus pour les dégâts Pour les dégâts voilà exactement Je fais 5 plus 4 ça fait 9 plus 2 ça fait 11 11 et t'as rajouté les 6 c'est ça ? Ouais c'est ça Non mais le 6 de Kylian ? Ah oui c'est le 2d20 Ok parfait au moment où tu t'envoies le coup Tu sens la... Comme une chaleur tu vois comme si t'étais porté par un groupe Quelqu'un qui t'aidait à porter coup et... Bah... T'envoies le coup... Tu sais tu m'as fait... Tu sais combien ? Tu as dit 11... 11... Tu vois que... Malgré le fait que tu tapes à main nue le géant réagit un peu et... Et il avait toute sa concentration sur Grombe qui était en face de lui Il se retourne un peu au moment de... Il est prêt à vouloir te marre Mais du coup moi j'étais où là ? Là tu t'es mis au dessus de lui ? Là tu t'es mis derrière du coup Ok Mathieu c'est à toi Fais moi si t'appelais ton géant Plus 6 Plus 6 ? Ouais Je le rajoute automatiquement le plus 6 Ouais Ça me fait pas... 20 T'es directement le vent relevé Je suis debout Je suis pas Un point de vie Un point de vie ? Ouais Mais je suis debout Et t'es debout Et je peux... Boyerama Il pose une main au sol Il arrive à se relever Sur mon bateau comme ça Il a l'air très blessé Il est à deux doigts de retomber Moi je vois pas le vent Vous voyez C'était pas 2 en 20 ? En fait le 20 Le 20 c'est automatiquement tout relais avec un point de vie Et un 1 négatif c'est 2 malus Ok Il arrive là ? Ouais il arrive là Il a fait un 20 Et c'est vraiment pas naturel Genre si t'as été 14 plus 6 Ça t'aurait pas rivalé Ouais Tu en fais plus 2 Ah c'est beau On se montre que c'était pas l'inverse Euh... Et du coup excusez moi j'ai perdu le fil Bah Mathieu tu t'es réveillé T'as une action là Mais faudrait... Ah non c'est relevé je suis bête C'est me relevé Ouais je pense Hop Et... Jules c'est fait de nous à toi Parce que sinon là je... Il est en train de vous... Ouais il est en train de vous... Il tourne le dos Il tourne le dos ouais C'est ça Et bah je vais aller frapper dans ses chevilles Et ça retourne à l'avant ? Ouais Avec un sacré marteau de guerre Est-ce que je mets la lumière Jules ? Ou c'est bien ? Non Ok 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 Ça passe... En fait c'est plus sombre pour nous que pour le stream Sauf que je vais pas faire que ça parce que si tu veux Moi il m'a un peu énervé l'autre géant là Du coup je vais lui mettre un petit châtiment d'il en plus Euh du coup attends Coup de marteau déjà Qu'il y a de ceci c'est à vous après Euh coup de marteau 10 plus 6 bon j'iragine que ça 16 tu le rates de 1 17 En fait à 17 tu touches Et à 16 tu le rates de score Attends j'ai parlé à 17 Attends parce qu'il est résistant Parce qu'il a une armure Ah ouais C'est à Jean-Pierre C'est pas une question de bien viser C'est pas une question de bien viser C'est une façon de taper correctement en fait C'est genre il faut taper avec le bon angle Avec le bon truc pour bien percer tu vois C'est pas une question de force pure ou quoi C'est le maniement de l'épée Ouais c'est le maniement de l'armure Oui bien sûr Bah alors je touche Vas-y allez Du coup tu peux faire tes dégâts Et du coup tu peux faire tes dégâts Euh let's go Un des 8 Pareil Le moment où tu prends ta masse Tu te sens un peu fébrile En voyant l'attaque du géant qui est devant toi Tu te prépares à lancer Et tu sens une Comme une aura chaleureuse qui est autour de toi Qui te supporte Comme s'il y avait 1000 personnes Qui avaient posé leur main sur toi Et au moment où tu tapes Tu fais combien ? Rajoute le D6 Rajoute un D6 Non non il l'a déjà fait Ah il l'a déjà fait Ah pour retoucher C'est 6 plus ? Avec ta force non ? Bah c'est plus 6 je crois Non mais l'attaque c'est plus 6 C'est plus 6 Bah c'est plus 6 Donc ça c'est pour le coup Et je vais utiliser mon divin Tu vas te taper dans sa cheville Et il y a la Je sais pas Un halo de lumière qui vient Et un éclair qui s'abat Un éclair divin qui s'abat sur le géant C'est le Hágla Trois de gars ? 3 de gars ! Aïe 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 C'est si ridicule alors qu'elle faisait C'est vrai que l'éclair divin c'est un peu plus Et attends en action de bonus Je vais le duel forcer encore une fois Vas-y Quand l'éclair ça va il m'entend un petit écándement En plus t'es parfaitement placé pour faire les duels forcés vu que tu joues juste avant lui Du coup 12 plus ça passe 16 plus en 17 Du coup c'est ton géant de jouer Donc qui va tuer J'ai tapé le petit judicat 18 il touche Il tape en quoi ? Contendant Tu peux Au moment où vous voyez que le géant tape avec sa masse Et au moment où la masse rentre en contact avec la peau de judicat Le nouvel aventurier que vous avez croisé Vous voyez le tapeau qui devient tout d'un coup toute couleur fer Et vous en avez un bruit étrange comme si le métal avait tapé le métal Et ping ! Presque comme si la masse rebondissait sur sa tête Au lieu de prendre 10 tu prends 50 dégâts C'est peut-être le truc le plus stylé que j'ai fait depuis longtemps cette idée de perso là Bah il se prend en 5 moi je me suis pris de 17 Bah il tape au corps à corps Il fait moins mal au corps à corps le géant de pierre Ah oui c'est vrai que c'est que les rochers C'est vrai qu'il me suis pris un caillou de sa mère Ouais tu t'es pris de montagne Qui vient de sa doigt ? Et après ça va être facile Bah moi je suis à son cac Je le marre à blague de lui je le ferai Du coup Marc prochaine attaque j'ai un D6 C'est un D20 que je lance ? C'est un D20 Marc C'est un D20 oui Tu t'as pas lavé ça ? Oh putain j'y fais 3 Ça la détouche pas J'ai 3 plus 5 Tu vas aussi avoir des actions bonus ? Non je t'ai pas Je t'en ai marrenais Non je vais pas rajouter des ans Le 3 c'est où tu peux les utiliser en action bonus ? Si tu veux Ok En gros c'est quoi action bonus ? Ça veut dire que tu sais une fois que tu t'es déplacé et une fois que t'as tapé Tu peux encore utiliser ça en action bonus Donc là je peux me déplacer ? Non Ah oui tu t'es pas déplacé Je peux me déplacer pour l'action bonus Si tu veux ouais Bon après là c'est pas méga pratique pour te déplacer T'es là en gros il y a le ravin qui est derrière toi Il y a un mur qui est là Il y a lui qui te bloque le passage là Et le gong qui est de l'autre côté Ok Ok je redescends Je ne vais pas taper En vrai le géant qui te focus sur Julie Kael Et tu fais rien du coup ? Bah j'ai pas dans ce mot de trait de feu Vas-y C'est 6 m Alors attends J'ai pas envie de faire le coup de pute Mais on va faire ça Et je te dis quelque chose Quand tu sors du rayon d'action d'une créature Il a une attaque d'opportunité Ca veut dire qu'il peut te taper une fois qu'un instrument Ah d'accord ok Je lui fais un trait de feu au corps à corps dans sa gueule Ok ok Dans sa gueule Vous voyez j'ai mon épée dans la main Et en fait je me décale un peu sur le côté Je mets deux doigts vers le géant Et je lui balance une boule de feu Oh la la C'est pas une boule de feu mais un trait de feu Qui forme comme une ligne entre lui et le géant Et il y a toute la lune qui s'allume Et le géant qui prend partiellement feu Fais moi tes dégates s'il t'appelais J'ai pas besoin que tu l'arrangeais à tous C'est quoi le toucher ? C'est un des 20 plus 4 Ah ouais mais il y a trop d'armes Il faut que tu fasses plus de 13 Oh putain 7 et 4 Ca t'aouche pas Putain Vous voyez le trait de feu Qui part sur lui Le géant qui prend feu Et le géant qui le regarde Et vous voyez en feu Mais ça ne l'affecte pas Est-ce que ça chauffe la pierre quand même ? D'ailleurs je regarde s'il a pas de résistance Je peux pas enjeter pour des 6 là Je pense Tu pars le dérisse Combien il faut que je fasse pour toucher ? C'est 17 ? Là j'étais à combien ? 17 plus 4 11 Tu peux pas Ah si 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 Faut faire 6 quoi Laisse tomber je l'utilise pas tout de suite Cécile c'est à toi ? Bah du coup je décide de me rapprocher Et en même temps du coup je passe à cause des dramas Et je lui fais Je suis contente de te revoir Mais bon je dépasse Je le dépasse Tu lui fais un petit pain d'oeil Là tu peux déjà te déplacer Soit lance un sort si tu veux encore Bah je lance un sort Et je vais lancer Aspertion d'acide Ok C'est pas C'est en zone ? C'est sur lui ? Ouais en fait je peux décider de viser 2 créatures Mais du coup je ne le vise que lui Ok Et du coup la cible elle doit réussir un chef de sauvegarde de dextérité Ou subir un dé de 6 Et c'est combien ? C'est 16 ? 14 on l'avait dit ? 14 14 C'est pas rouge 10 10 plus 4 c'est 14 Et... Ok 4 Et du coup je prends combien ? Un dé de 6 Un dé de 6 C'est peut-être tout le dégueulasse ici là 3 Et tu peux rajouter un dé 6 avec mon truc Parce que tu l'as pas utilisé encore Ah ouais j'ai pas utilisé Ah non euh... On relance le dé 6 3 3 Je l'ai annoncé Il l'avait annoncé Vous voyez le géant qui a encore les flammes qui soulèvent Et l'acide qui s'éjecte Tu le lances comment ? Avec tes mains ? Ou avec ta bouche ? Avec mes mains Vous voyez un gel acide vert qui sort des mains de Vianna Qui vient asperger le feu déjà du géant Et vous voyez que ça commence à faire des sortes de gros trous dans sa peau de pierre C'est un peu chaud du coup autour de lui C'est un peu brûlant Ça brûle Je suis juste en train de clavisser sous mon armur C'est un peu... Attends... Alors là on a chaud là ? Non 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 vous n'avez pas chaud Bah qui c'est à toi ? Bah je le tape Vas-y Avec mes pinces C'est pinces ! Bah en gros vous voyez deux grosses... Deux gigantesques pinces de... Moi je savais De Omar Sortent de ma cape Et euh... Connais ce jeu Je l'ai tapé Alors non vous ne l'avez jamais vu C'était pas le... Lui vous ne l'avez jamais vu Ah oui c'était pas... Et ici ? Est-ce que tu peux avoir les pinces de creux de pistolet ? As-y ! J'ai fait onze Onze ? En tout ? J'ai fait cinq plus six Ok ok Et du coup ton... Bah tu peux taper encore avec les pinces c'est ça ? Ah ouais J'ai fait une dernière fois quoi Ok douze plus six... Dix-huit toi c'est bon Euh... Ok donc du coup c'est un des douze Les douze c'est lesquels c'est ceux-là ? C'est les euh... C'est ceux-là Ceux qui ressemblent à des dénards mais qui en sont pas Ceux-là ouais Ouais c'est ceux-là Et que la gueule est un peu bizarre Ça Ça Ouais Et euh... J'ai un D6 aussi en plus du coup avec l'abstorption des éléments Ok Donc je fais... Neuf plus... Ma dextérité Donc ça fait douze plus cinq... Dix-sept Dix-sept ? Dix-sept ? Tant dextérité... C'est quoi... C'est quoi ? C'est quoi ? Moi j'ai rien de plus C'est toi... C'est toi... C'est le top dégâts du géant ? C'est toi à ce moment ? Euh... Bah ouais... 40 dégâts Et Mathieu t'as pas du coup ? C'est à moi ? Et tu peux jouer ? Moi je peux jouer ! Hé mais moi je... Non mais toi casse-toi en fait Mais moi je run ! Moi je vais euh... Mais non ouais, il faut que tu rentres dans la porte verte où tu es protégé Bah c'est ça en fait Là je vais dans la porte... Quitte à mourir voilà Du coup j'ai des couleurs fer et là je redeviens un peu... Ah ouais super. Ok, très bien. Et je te fais tout mon petit coup... Non mais en vrai il est plus safe ici que derrière. Mais moi je serais parti. C'est le temps qu'il se met à découvrir. Surtout qu'en plus le géant il a un truc un peu salaud, c'est qu'il peut faire qu'une attaque encore à corps, mais il peut aussi lancer un roche en fait. Mais il n'a pas fait encore ça. Je ne l'ai pas fait parce que vous êtes toujours cachés genre. Ok. Je me suis dit bon... Il est entouré mec. Ah il est entouré. Mathieu du coup tu as joué et je joue le set à toi. Et là je fais tout. Et bah on va recommencer. Allez. On essaie de le taper quand même. On va lui mettre un peu de dégâts. Bon là tu n'as plus le bonus. Tu peux reprendre l'aggro ? Tu peux reprendre l'aggro ? Je le ferai en action bonus. Ok. Enfin je ne le touche pas, I guess. Non. 10, 15, ça ne manque pas. 16. Oui enfin c'est 16. Tu rates de peu tu vois. Tu tapes dessus mais tu n'arrives pas à taper avec le bon angle et pfff l'arme rebondit sur l'armure du géant. Bah attends je ne vais pas essayer de taper parce qu'en soit je ne fais pas de dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire votre change action. Et je vais lui faire alt. Ouais. Juste alt ? Il n'a pas le droit de bouger ? Juste alt. Il arrête tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas le droit de bouger. Sauf s'il réussit son bon jet de sauvegarde. Et ça lui coûte une action pour contrer ça. 15. C'est quoi ? En quoi ? En sagesse. Sagesse. Plus 1 donc 16. Mais attends je vérifie que je ne dis pas que riz. Si sagesse. Bah c'est un gène. Bah juste je t'ai aidé à manger genre. Et du coup je vois que ça ne marche pas. Donc je le reprovoque en duel. Vas-y. Et du coup je refais un. C'est toujours le même. C'est elle ? Mais vas-y. Mais il m'ignore. Il m'ignore. Bah en plus il est focus sur lui là. Tu sais tu dis ah là géant. Autour de toi. Et le géant il est là. Il veut taper sur Judical. Il essaye d'être charismatique. Bah en vrai il y a Judical qui est là. Et le géant commence. On a le chou-le-de-bottre là. T'as l'impression d'avoir Mike Tyson qui est contre un enfant de 12 ans. Tu sais. Et moi je suis derrière. En fait il m'entend pas c'est pour ça. Et d'ailleurs le géant. Voilà. 18. Quoi ? Toujours sur... Bah il a 10. 10 quoi ? Dégâts. Ah bah ouais je le prends hein. Tu peux encore utiliser ton... Je sais pas si ça... Non j'ai utilisé ton essor. Ok ok. Je sais pas comment ça marche si tu le gardes le... Ah non c'est euh... Je l'ai pris et je l'ai utilisé donc ça... Ok ok ok. Très bien. Je suis dans le mal. Et du coup c'est de nouveau à votre tour. Kylian ! C'est pas moi lui ? Euh... Jules, Géant, Kylian, Cécile et Patty c'est pas moi. Et quand j'ai... Quand j'ai raté mon frère de feu ? Ah si ça... Ca consomme ça toujours mal hein. Ok bah juste je le tape avec mon épée. Ouais. D'ailleurs pour toi qui savent pas, quand vous lancez un sort et que quelqu'un vous contresort, donc moi je peux utiliser ça, ça vous coûte quand même le... Le... Le point de... Le point de majeur. Donc je le frappe à l'épée. Putain j'ai fait... Kylian François. J'essaie de le taper à l'épée. Putain ! J'peux retentir une fois ? Vas-y. Qu'est-ce qu'on galère ? Putain j'ai fait... Mais c'est quoi Cécile ? Les deux coups, t'arrives pas à passer l'armure du géant ? Ok. Euh... Cécile ? Cécile, on compte que sur Cécile quoi. Qu'est-ce qu'on compte sur Gécile ? Moi du coup, comme je vois qu'il galère parce qu'il est assez vif, je me dis que je vais lancer lumière d'enceinte sur lui. Ça il a 3 lumières autour de lui, et comme il est con, et bah il essaye de les choper. Le Pokémon est confus. Ok. Et en fait... C'est 14 c'est ça ? Ouais. Je vais faire un naturel. Faut qu'il tombe quoi. Faut qu'il tombe. Je mens ou pas ? Parce qu'en fait j'ai peur que si je mens pas, vous croyez que je mens. J'ai 18 plus 1. Tu... Il y a 3 lumières qui apparaissent autour des géants, et les gens il y a un instant, ils les regardent, et tout de suite ils se refoculent sur... 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 Je dis Kale. Bon je me rapproche quand même. On a 5 lumières en fait. Mais en fait il joue avec un dur 4, qui va de... 16 à 20. Hé ! Hé ! Hé ! C'est vraiment ça ! En fait il faut qu'on fasse entre eux. Ouais mais c'est ça en vrai ! Il fait que des pouces comme ça ! En fait j'ai mon dé rouge là, le Elfa Moso de... Putain c'est magique ! C'est magique ! Je me regarde ! Tous les gics qu'on a fait ils sont en dessous de ça ! Ouais ! C'est nous ! Baptiste Baby Love c'est à toi ! Euh bah je le tape ! Vas-y ! Je réessaye ! Une fois au coup de poing, et une fois du coup à la pince ! Ouais avec le poing, bah puis je rip ! Ok ! J'étais un peu... Ah merde ! Et puis le deuxième ! Ah ! Et la pince ! Qui passe par dessus ! Ok ! Tu doubles les dégâts ! Ouais ! Et pendant ce temps moi je suis en train de me poser des questions sur ma carrière, je me dis que je ferais bien de monter juste une brasserie et... Tu te rappelles de ton père qui disait qu'il était un bon à rien et qu'il servait à rien dans la famille ? Et de pourquoi tu avais quitté ta famille à la base ? Je double le dé ou... Comme tu veux ! Toi tu lances deux fois les dé, soit tu fais x2 avec le premier résultat ! Mais je fais x2 sur le dé ou x2 sur le dé plus la dex ? Non la dex j'ai rajouté après ! La dex j'ai rajouté après ouais ! Je fais 8, 16, plus 4, 20 ! 20 ! T'es avec la pince en plus ? Avec la pince ! Avec la pince ! Et la pince qui passe par-dessus ! Qui vient se planter au niveau de... Juste en-dessous l'aisselle du géant et qui rentre ! Vous voyez le géant qui hurle de douleur, il pose son genou et vous voyez qu'il s'écroule par terre ! Il s'écroule ! Et il ressort la pince, vous voyez qu'il a pris quelques organes avec ! Il est par terre là ! Il jette la bouche à l'avant ! Et là vous venez de vaincre un géant de pierre ! Wow ! Utilité du Capitaine ! Se prendre des coups ! C'est pas mal ! Moi tu t'es pris des coups ! Parce qu'en vrai c'est Liana qui te prenait le caillou ! Le 24 là ou je sais pas quoi ! T'étais quasiment mort pour le premier coup ! Il m'a mis d'HP et puis après il m'a ignoré ! Tout le reste du combat ! T'es trop si, il te voyait pas ! Ouais ouais ! Il avait un trop gros ventre pour te porter ! Bon bah déjà on va demander qui sont-ils ! Et il y a un géant qui est en train de crever là-bas ! Ah putain ! Non mais là il y a les habitants qui vont s'en occuper ! Prenez votre temps pour réfléchir les bombes ! Vous vous rendez compte à quel point le combat a été dur ! Vous voyez l'état de Rama qui est vraiment dans un sale état ! Vous voyez toute sa tenue qui est déchirée au niveau de sa partie droite ! Et vous voyez son bras qui est ballant presque comme s'il n'y avait plus rien qui le retenait ! Ah ! Qui ça ? Rama ! Ah ouais du coup moi je hurle ! Qui a un soin ? Même euh... Voilà ce que j'allais dire ! Même Bronde et Judicay vous avez pris des sacrés coups ! Ouais moi c'est l'habitude ! Moi c'est dégoûté ! Attends il est où Noisette ? Moi j'ai 4 HP non ? Noisette il est resté caché ! Ah j'ai tourné les bières ! Pour courir ! Un petit tonnerre ! Il est mort ! Vous voyez Noisette sous un rocher ! Sous un rocher ! Une noisette ! Oh non ! Il a encore envie ! Il a encore envie ! Ah ouais ! Est-ce que si on siffle il vient ? Si tu l'entraînes ! Fais-moi un génature tiens ! Allez ! Moi j'ai 4 HP non ! J'ai 4 HP non ! J'ai 4 HP non ! Moi je vais faire une petite connaissance des bières sur le géant ! Oh ! C'est où nature ? C'est où nature ? Euh... 16 ! J'ai fait 16 ! Je te sors ça ! 16 ? Et vous voyez le cheval ? Oh ! Non j'étais avec les doigts genre mais je voulais pas faire avec les doigts ! Ah donc là il vient ! Et tu vois le cheval qui arrive ? Bah... Toi tu... Jules tu analyses le géant mort et euh... Alors... Je sais pas... Je pense pas qu'on a déjà vu des géants de pierre ! C'est assez rare ! En plus ils sont... Normalement ils sont assez euh... Euh... Ils restent à l'écart ! Normalement ils... Ils se... Ils se... Ils se montent pas comme ça au plein jour ! Ils se déplacent pas sur les plaines ! Donc c'est probablement le premier que tu vois ! Tu vois que sa peau en fait elle est faite de... D'une sorte de roche qui est utilisée pour certaines armures ! C'est par exemple chez les nains ! Et tu vois que c'est pour ça qu'elle est aussi résistante ! Mais elle est quasiment... Quand tu tapes dessus ! Tu vois que pour la retirer ça va être un pur cauchemar ! Ouais ! Et euh... De ce que lui a entreouvert... Je peux pas récupérer euh... Tu peux essayer ! Des morceaux... Des trucs comme ça ! Fais moi un jet... Pas du coup... Athlétisme ! Pas athlétisme ! Si athlétisme ! Ouais ! C'est de la force ! Ouais ouais ! C'est un peu ça ouais ! Ça c'est plus soulevé de terre ! Alors moi c'est plus de la force du coup ! Ouais mais c'est athlisme c'est force ! Ah oui c'est vrai ! C'est l'acrobatie qui est d'excité ! Bah 15 ! 15 ! Ah non ! 14 ! Euh 13 ! Tu poses tes deux mains sur l'ouverture qu'il a faite ! Ouais ! Au niveau où il y a une belle partie de roche ! Tu commences à tirer ! Et t'arrives à retirer tout un pan du... Pas du pectoraux mais de l'os du géant en fait ! Et du coup t'as un gros bloc ! Tu peux écrire euh... Une pierre de géant ! Et entre parenthèses je mets plus 1 ! Ouais ! Et ça te fait penser du coup... En réflexion t'as fait penser au tom que tu as ? Ah oui ! C'est bon ! Bah je pensais que c'est vrai ! Y'a pas beaucoup de jets en dextérité au final quand tu regardes euh... Ok ! Y'a pas des esquives qu'on aurait pu utiliser avec la dextérité pour euh... On appelle ça armure mais c'est pas armure en fait ! C'est classe d'armure ! Tu vois lui par exemple normalement il a... Il a aucune armure sur lui mais en fait il prend 10 plus son modificateur d'extérité et de constitution ! Et du coup il peut être à 18 alors qu'il ne porte rien sur lui ! Ouais ! En fait c'est lui qui va beaucoup esquiver ! Du coup quand normalement je fais des déceptions avec lui par exemple ! C'est souvent des esquives ! Alors qu'avec Jules ça va être des... Tu sais il met son bouclier en avant euh... Ou à l'inverse toi il se prend le coup mais ça décoche ! Ok ! En fonction des personnages toi alors j'adapte ! Ouais ! Ah mais du coup euh... Je range mon marteau de guerre dans mon dos et je récupère mon bouclier ! Et ouais le bouclier ! Qui se balade autour de moi ! Ouais moi j'ai recaché j'ai pas un souci dans ma carte ! Petite pause maintenant ! Petite pause ? Ouais 5 minutes on revient tout de suite ! Genre on fait juste une toute petite pause et on revient jusqu'à 18h ! Ok ! Ok ! A toute ! Euh... Petite pause ! A toute petite pause ! Oui ! Et on est reparti pour la deuxième partie de la quatrième session, bonjour les dragons ! La deuxième session du troisième RP de la douzième symphonie de Mozart ! Et du coup on vient de tuer le géant de pierre ! Enfin vous venez de terrasser le géant de pierre ! Moi c'est pas grave ! Et vous commencez clairement à sentir la fatigue de la nuit précédente qui commence à... On ne sait même plus la fatigue ! Et bon surtout Rama ! Et même Judy-Kaëlle qui ont pris des très clairs coups quand même ! Bah Rama il va sur Noisette ! Oui du coup Noisette qui est revenu ! Et c'est pas... Vous profitez un peu de ces instants pour vous regarder et voir avec qui vous avez combattu au final ! Parce que vous êtes tout de suite liés pour défaire le géant de pierre au final ! Ah oui moi je vais demander quel bout ça avait ses pinces ! Moi je leur dis bon bah merci mais vous êtes qui en fait ? Alors fais-moi j'ai de perception quoi ! Moi ? J'ai de perception ? Ouais c'est pour savoir si tu sais c'est qui ! Tu sais c'est qui ? Bah pas forcément en fait ! Dix ! Dix ! En fait il n'y a rien qui t'indique qui ils sont ! Et en fait tu aperçois sur Liana du coup sur la tifling ! Un emblème sur son épaule ! Quelque chose gravé en bois ! Et en fait c'est l'emblème de la brigade des mercenaires ! Donc du coup je reconnais leur emblème de ce que j'ai entendu parler ! Ouais ! Ok ! Et Kylian bien sûr tu as tu sais c'est qui ? Moi je sais ouais ! Ok ! Donc vous en fait vous, vous avez compris à qui vous aviez affaire ! Mais eux ne savent pas encore à qui vous aviez affaire ! Et ils ne répondent pas à ma question du coup ! Et du coup... Si si moi je leur réponds ! Ok ! Ou moi je voulais emboîter le pas directement juste après j'arrive à le cheval ! Ouais mais quand même je vais faire les présentations je peux encore un petit peu parler ! Et du coup bah j'arrive et là c'est là que je déclare bonjour, merci pour votre aide ! Tu leur ramas le chef de la brigade des mercenaires ! Merci pour votre aide ! Tu me tends une bière ? Ouais ! Genre je prends et je lui demande... Qu'est ce que c'est que c'est de merde ? C'est de la bière ! C'est quoi de la bière ? Ouais mais tu l'es là ! Ok genre je commence à boire un peu de la bière ! C'est un goût très fort et très d'amère ! Toi tu n'as pas la musique de boire ! Alors quand je suis dans le groupe ! Faut que je vais vraiment manger tes bains ! Et puis je lui demande à base comment c'est fait ! Avec Lou Blanc ! C'est quoi de Lou Blanc ? Quel impulte ! Genre euh... Genre j'envoie pas de ça et je me recroque bien un peu sur le... Il vient d'insulter tout le délin ! Bah du coup moi je serre la main à Arama qui est apparemment le chef de la brigade ! Enchanté, Lingfei ! J'ai connu Arama par le passé dans une contrée très lointaine ! J'adore ce prénom ! Moi je me présente du coup Lingfei ! Attends juste Mathieu fais moi un perception ! En regardant du coup Lingfei ! 8... 8... Je suis sûr de l'avoir déjà vu ! C'était quelqu'un qui t'a... C'était il y a vraiment très longtemps ! Ok donc tu doutes de trucs ! J'ai été envoyé par le Roi pour superviser la brigade des mercenaires sur une courte période ! Donc voilà ! Ravi d'échanger avec toi ! Je pense qu'on va devoir travailler ensemble ! Il faudra que tu me présentes toute l'équipe ! Avec plaisir ! Dès que j'aurai repris un peu de panache ! Parce que là il manque je pense une bonne partie de l'équipe ! Mais bon en tout cas tout le monde s'est très bien battu ! L'idée derrière ça va être qu'on travaille ensemble pour aller enquêter plus loin sur pourquoi ces géants attaquent cette ville ! Avec plaisir ! Et je pense que tu n'es pas sans savoir qu'on a eu des petites péripéties ! J'en ai entendu parler ! Une grande partie de nos troupes se sont fait décimer ! Vous voyez le regard de... Beaucoup plus ! De... Jeudi Kael ! Qui s'écarquit au moment où tu dis qu'il y a une partie du groupe qui a été terrassé ! Mathieu ! Mathieu et Kylian ! Juste au moment où vous parlez... Ceux qui ne parlent pas... Cécile, Liana du coup est gronde ! Vous voyez au moment où Mathieu parle du fameux drame de ce qui s'est passé il y a quelques jours où le part de nos membres sont morts ! Vous voyez... Du coup je dis Kael ! C'est un état de choc où il a un peu le regard dans le vide au moment où il apprend en fait que... Bah vous êtes plus que... 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 Que vous ! Bah comparé aux 300... Aux 300 annoncés et les 7 récents ! Plus d'une centaine ! Donc il reste encore 150, 200 combattants ! Là je commence à faire ce que je veux quand j'entends le monsieur là-bas dire ça ! Bah qui sont un peu éparpillés pour d'autres missions mais une grande partie de notre brigade a été décimée et toute aide sera la bienvenue ! Et là je suis une voix tremblante ! Vous êtes combien ? Euh... Une bonne dizaine mais c'est vraiment des... Des fidèles combattants avec qui on... On a soudé de vrais liens et sur qui on peut compter ! Vous voyez je dis Kael avec le regard dans le vide ! C'est le moment où il apprend l'animation ! Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Je mets ma capuche et je me mets un peu en roule... Un petit peu tremblant ! Et on dit chaud ! Donc là un peu... Un peu exacerbé et je me dis genre euh... Donc en fait moi j'ai été envoyé ici pour superviser 3 Pekno ! Eh ouh ça va ! C'est que nous euh... Moi je suis blasé, je m'assois et je bois ! Tu vois il y en a qui fait apparaître une des sphères ! On va se calmer quand même hein ! Parce qu'un peu c'est un peu grâce à nous si il est mort ! Non mais une partie de nos combattants sont restés auprès d'une tanière de gobelins ! Donc voilà c'est vrai qu'on est peu mais on sait sur qui compter et on est... Bref ! Voilà on veut arriver au bien de notre mission et même si voilà on est beaucoup moins prévu ! On sait qu'on va y arriver ! Et j'en ai la conviction qu'avec l'équipe avec laquelle on est qu'on va pouvoir accomplir de grandes choses ! De toute manière il n'y a pas le choix ! Comme d'habitude ! Qu'est-ce que vous faites ? Bah moi je décide de retourner dans la ville, faut les soigner quoi ! Et Yana comment elle s'appelle ? Moi je connais que euh... Yana ! Yana ! Ouais ! Ok ! La Pécno ! La Pécno ! Et le troisième ? Bah il fait du... il boit sa bière ! Il a toujours marre sa bière lui ! Je crois qu'il a un peu ! Gronde ! Attends fais ta bière ! Présente-toi ! Non mais moi je suis clairement blasé ! Les noms ils se sont fait insulter ! La Brigade sait plus ce que c'était ! Et du coup moi je le présente je lui dis bah là vous avez au fond Gronde ! On fait taf mais on le fait bien ! C'est pas du temps ! Vous commencez à vous regrouper pour retourner au village ! On a fouillé le Gérard ! Vous n'avez pas fouillé le Gérard ! Ah euh je fouille ! Vous n'avez pas vraiment fouillé ! Fais moi un jet de perception ! 16 ! 16 ! Tu tournes autour un peu du géant et tu vois qu'il a une sorte de grosse ceinture autour du bassin ! Et tu regardes en pleure de ses poches ! Et tu récupères 32 pièces d'or ! Wesh ! Il y a tant de trucs bien ça ! Ok ! Il s'est mis... Il s'est mis... Du coup... On parlait de quoi ? Oui du coup vous étiez en train de revenir vers le village ! Vous voyez le géant qui est toujours au sol ! Il y a un attroupement autour de lui qui s'est fait ! Les portes sont ouvertes ! Vous voyez une silhouette un peu vieille qui vous attend ! Probablement le maire ! Le maire quoi ! T'as les deux orphelins de ces 8 et 10 ans qui te regardent un peu bizarrement ! C'est quoi de la bière monsieur ? Oubliez ça ! Oubliez ça ! Moi je vais vers le goûter ! C'est quoi de la bière ? Non ! Vous n'avez pas l'air ! Je viens avec nous ! Je les suis mais je suis vraiment un peu en retrait ! Il y en a qui t'attend un peu tu vois pour... Qui te suit tu vois... Enfin qui attend que tu sois à leur niveau ! Du coup je vais checker le géant ! Pour voir s'il est conscient ou si... Qu'est ce qu'on a comme enfant sur le géant ? Fais moi un jet de nature s'il te plaît ! Tu peux demander... Demande pas à moi ! Qu'est ce qu'on a comme info sur le géant ? Parce qu'en fait pourquoi nous on a commencé à côté de lui ? Bah en fait vous vous étiez... Ah oui toi 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 forcément tu l'as vu ! En fait c'est vu que tu étais dans la ville, tu sais pourquoi il est là ! En fait c'est un géant qui a été fermé et qui te défend la visage ! D'accord ! C'est un gentil géant quoi ! Pour savoir s'il est encore en vie ? Putain je suis trop con ! Médecine ! Excuse moi ! C'est une nature ! Du coup ça aurait dû dire 14 ! Il est encore en vie ! Il est en maladie, il est en mauvais état mais il est encore en vie ! Non non, là il est au seuil, il est inconscient ! Il est KO ! Du coup il y a le maire qui quand vous arrivez à son niveau qui dit bon je crois que je vais devoir encore vous donner des pièces d'or ! Ah ! Et je lui dis ça serait pas de refus avec un petit peu de... Juste à droite de l'église, il y a une vieille cabane, elle a l'air de rien ! Vous rentrez et vous vous dites que vous venez de ma part ! Ok ! Bah moi j'y vais ! Merci ! Vous vous allez tous ou pas ? Moi j'y vais ! Taverne ? Ouais taverne, c'est une taverne ou pas une auberge ! Ouais bah du coup moi je le suis ! Moi j'y vais aussi j'ai un point de vie ! Vous trois ? Le maire il me connait déjà ? Le maire il t'a déjà eu, tu t'as parlé ! J'ai passé un moment déjà avec lui, il sait pourquoi je suis là ! Ouais ! Ok ! Bah moi je restais avec la brigade alors ! Ok ! Donc tu suis les trois ? Tu vas te faire soigner ? Euh... Tu vas te faire soigner en plus je suppose aussi non ? Ouais 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 ! Je vais me faire soigner et à l'air bruit ! Je vais essayer d'aller chercher aussi des bandages, des... Ok ! Quelque chose qu'on puisse tenir derrière ! Dans quelques courses ! Pendant que Grond se guérisse à la taverne pour aller boire un coup avec... Tout seul ! Non ! Il y a un non là-bas ! Oui c'est vrai qu'il y a un serveur... Ah oui ! Le reste du groupe se dirige du coup à côté de l'église dans cette fameuse vieille bicoque avec la fameuse herboriste qui vivrait là-bas ! Noisette avec moi ! Noisette est avec moi ! Noisette est avec moi ! Elle porte un... Je suis dessus ! Je suis dessus ! Vous arrivez devant l'église et en effet vous tombez sur une vieille cabane qui ne ressemble même pas à une maison en fait ! C'est vraiment presque une pièce ! Et vous voyez à l'intérieur, la porte est grande ouverte ! Vous voyez une vieille dame avec les cheveux blancs qui est en train de... Avec un... Tu sais un pilon et un... Comment ça s'appelle ? Un petit bol quoi ! Ouais c'est ça exactement ! Qui est en train de moudre des graines et une sorte de plante ! Ben moi du coup je viens un peu en trompe comme ça ! Je lui sors de l'argent, je lui dis on vient de la part du maire, il faut des soins vite ! On est au... Amenez-moi le blessé ! Du coup... Tu vois qu'elle bouge tout ce qu'il y a sur sa table ! Il y a des trucs qui tombent par terre, des fioles et tout ! Et tu vois vraiment qu'elle s'en fiche ! Elle aide à t'allonger sur la table ! Non parce qu'il a un bras qui est quasiment en train de tomber c'est ça ? Je suis Anna ! Faites moi confiance ! Et tu vois elle commence à te mettre des sortes de bandages ! Elle t'applique avec un sort de longan avant ! Ok ! Et elle te... Et juste à la fin une fois qu'elle a fini d'appliquer le longan et les bandages Elle te... Elle te fait respirer une sorte de fumée ! Et... Tu t'endors en fait tout de suite ! Sur le coup t'es un tout petit peu inquiété, fais moi un jet de nature là par contre ! Médecine non ! Médecine aussi ! Neuf ! Neuf ! Il a l'air de plutôt bien dormir ! Ok ! Moi aussi je suis un peu flippé par le voisin ! Alors là j'ai un petit coup de... En fait j'ai dit qu'il s'endort ! Moi je crois qu'on dit ça va ? Il sera mieux dans quelques heures ! Prenez le avec vous et mettez le quelque part où il peut dormir tranquillement ! Ok ! Quelqu'un autre a besoin de quelque chose ? Moi je vais lui demander s'il n'y a pas des herbes qu'on peut emporter qui peuvent servir de premier soin... J'ai quelques bandages améliorés si vous voulez avec un onguent qui est appliqué déjà dessus ! Ok mais je vais en prendre ! Je vous amène ça ! C'est mon jet de cariste s'il te plaît ? Un jet de cariste ? Ouais ! C'est vin ? C'est vin ? Ouais ! C'est pas un meilleur défi ! Ça fait limite ! 8 ! 4 plus 4 ! Tu vois qu'elle te ramène sur 2 gros rouleaux ! Et en fait avec chacun des rouleaux tu peux appliquer... Tu peux préparer 5 bandages en fait ! Ok ! Le bandage ça met combien déjà ? Du coup là normalement c'est 1 des 4 et du coup là c'est 1 des 4 plus 2 ! Gratuel une note ! Ouais une note gratuit ! Toi t'as donné de l'argent par contre tu m'as dit ! Ouais j'ai posé de l'argent ! T'as posé combien ? 10 pièces d'or ! Ok ! Tu les retires ? N'oublie pas ! Oui ! Du coup moi je lui demande aussi un peu d'une boîte en blanc si elle peut pas m'aider ! Assieds toi là ! Je m'assois mais en panique totale ! Et en plus au moment où elle pose sa main sur ton épaule tu vois qu'elle sent le... Tu sais comme si elle posait là et elle sent qu'il y a un 4ème membre qui a pas à être là ! Tu sais un petit moment recule et tout de suite genre tu sais elle passe par dessus tu vois elle ouvre la cape, elle voit ta pince de crabe et tu vois elle fait complètement abstraction, elle pose un premier ongant, premier bandage et pareil que pour Mathieu et juste au moment où tu vois... En fait juste elle n'utilise pas la fumée cette fois, t'es encore assez lucide ! Je ne décide pas du tout qu'elle me touche, genre vraiment je suis en panique totale, j'ai peur que... A chaque fois qu'elle me touche vraiment j'ai peur quoi ! Mais tu vois, mais la sensation de ses mains sur ta peau est quand même agréable ! C'est impressionnant ! Moi dans mon sommeil je prononce ça... Yana ! Bon du coup moi je mange mes yeux en l'air, je souffle un peu, mais je prends quand même ras mal, je le mets sur nos oisettes et je me dirige vers notre... Au auberge, pour l'allonger ! Manoir ou auberge ? Il n'y a pas d'auberge ? Le manoir, le manoir qui est en réparation d'ailleurs... D'ailleurs au moment où tu commences à te rapprocher, toi tu te fais semailler aussi ? Oui allez, mais moi c'est du premier soin, il n'y a pas grand chose à faire ! De toute façon là vous avez tous la fatigue, donc vous allez devoir au moins faire une sieste, enfin une... Une bonne sieste ! Donc vous vous dirigez tous vers le manoir ? J'ai gagné du commandage peloton ! Bah en fait ça vous soigne complètement ! Vous vous déplacez vers le manoir, et quand vous êtes à quelques rues vous entendez... Non mais... Des bruits de marteaux, de cailloux... Et en fait vous vous rapprochez du manoir, quand vous arrivez au point du manoir, vous voyez juste un homme seul, le fameux charpentier je crois de profession, qui est avec un marteau qui est sur le toit et qui est en train de réparer le gros trou béant que vous devez dormir à la belle étoile. Ah oui, le fameux qu'on avait embauché. Que toi t'as payé. Celui que t'as embauché. Et tu vois qu'il y a quelques briques, il y a quelques pavés qui sont posés et quelques planches. Bah non je vois pas ça, je suis à la terre. Je te regarde toi mais je parle au groupe. Bah on lui dit bonsoir... Non, bonjour, enfin bon matin. Bon matin. Bon matin. Bonne journée. Ah vous venez d'arriver là ou vous allez bientôt partir ? Non, moi je suis au milieu de la journée là à peu près. Bon. Nous je pense qu'on va dormir... Ah bah je vais, je vous laisse. D'ailleurs si jamais vous croisez votre ami le maître nain, vous lui direz que j'ai juste un problème en termes de matériaux. Il va me manquer des planches et des briques pour finir le travail. Malheureusement les routes commerciales entre les deux villes qui sont à côté ont été suspendues à cause des réformes attaques de géants sur les cargégons. Et du coup je vais arriver à un moment où je ne vais plus pouvoir travailler. Et du coup ces matériaux là vous pouvez les trouver autrement ou pas du tout ? Des planches et des briques ? Ouais. Est-ce que moi j'ai l'info que la mairie a des stocks de matériaux etc ? Non. Il faudrait que tu demandes directement aux maires. Ok. C'est vraiment un truc très spécifique. Ok. En plus le village de Mirage, comparé aux autres villages où vraiment tu aurais pu avoir des informations précises. Bah vu que c'est... je crois que je n'en ai pas parlé mais c'est un village qui a aucune importance tu vois. Politique, économique et du coup il a un peu laissé à l'aventur. Ok. Là où tu aurais pu avoir plein d'informations sur les villages importants, là pas trop. Ok. Moi je suis toujours en train de... Ouais je suis toujours en train de... C'est ça ? Vous passez quelques heures et dans la matinée vous vous entend... enfin dans la matinée, dans l'après-midi. Je suppose que du coup vous vous reposez tous un peu en fait. Oui. Bah si ils se reposent à sa façon quand vous êtes. Voilà je considère que vous faites un court repos quoi. Pas un repos long mais un court repos au moins. Pas suite avec mon pote le nain parce que c'est ça qui me fout. Alors il vous est arrivé des bricoles, bravo. Bah... Bah c'est très efficace. Je vous ai vu vous battre de la muraille. J'étais pas... Pas de l'envie. Et vous avez pris des rochers, moi je serais mort 8 fois. Et regardez... Vous avez vu l'autre... L'autre grand homme là et... Comme une crêpe. Ouais j'ai pas réussi à protéger. Nous les nains on est plus résistants. Bien sûr. Et le géant m'a totalement ignoré. C'est le problème de taille. C'est le racisme antinant. On le connait tous. Même chez les géants. Même chez les géants. Sans parler de salottés de gobelets. Euh... Oui du coup dans la journée... Vous entendez... En fait dans la rue, le maire qui parle avec 3 personnes. Bah nous dors du coup. Nous dors. Je joue un peu le truc entre les deux tu vois. Moi je dors pas de ma mère. Vous faites une sieste tu vois. Et vous entendez s'il se passe dans la rue. Non on a pas dormi. Ouais moi je dors pas. Moi je dors bien. Peut-être tu dors ? Ouais moi je dors. Moi je suis... Bah lui il est drugué. Moi je me repose un peu. Moi je suis drugué moi. Moi je suis drugué. Bah toi alors. Dans le... Si moi je repose. Ça marche bien avec Jules du coup qui est à la taverne. Dans l'après-midi du coup. Il y a 3 personnes qui rentrent dans la taverne. Tu vois qu'elles ont des... Il y a un tiefling. Ah j'ai peur de dire une bêtise. Un tiefling, un elf et un halfling. Ok. Tous assez jeunes. Mais 18, 19 ans tu vois. Pour l'elf c'est compliqué à dire. Mais pour les dodo ça se voit. Et tu vois qu'ils ont des sortes de tenues de trappeurs. Tu vois. Des fourrures, du cuir. Ils ont chacun un arc. Des dagues. Enfin tenues de chasseurs un peu classiques. Et en fait ils se dirigent vers le serveur. Et ils demandent s'il peut voir... Si le serveur sait où se trouve la brigade des mercenaires. Ah bah ça tombe de bonne mode. De toute façon je suis juste à côté. Et vous en avez un juste devant. Ouais. Et comment est-ce que je peux faire pour vous ? Du coup c'est le elf qui prend la parole. Il te dit euh... J'ai croisé l'autre partie de votre groupe ce matin. Enfin très tôt ce matin dans la nuit. Ils m'ont dit de venir ici pour être en sécurité. Donc euh... Je voulais juste vous dire qu'on était là. On va voir très bien. Ils nous ont dit qu'il y avait des attaques de géants. Donc si jamais on peut vous aider avec euh... Et vous venez d'où ? Bah on vient de l'est du coup de la forêt. On est euh... Les élèves du maître chasseur Orion. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oh... Ça dit rien. C'est un très bon chasseur. D'accord. Quoi ? Et vous avez croisé quelques derniers sur votre groupe ? Mais en fait euh... Avant de croiser vos amis on avait... On est tombé sur la... Sur la troupe de gobelins qui se déplaçait. Enfin une troupe de gobelins qui se déplaçait. On a réussi à s'échapper. En fait on est tombé sur vos amis juste après. Et ils vont bien ? Ils vont bien. Et ils se dirigeaient vers un temple je crois avec euh... Avec euh... Avec euh... Notre maître. Ça faisait partie de ma mission enfin. Non. Bon il faut que j'aille m'informer euh... Bécompte Articat. C'est pas malade. Bon et s'ils sont avec maître Orion ça devrait aller. Oui. Mais faut qu'on soit mis au cours alors quoi. Bien sûr. Mais c'est eux qui avaient récupéré le pire de euh... Alors il y a toi et euh... Mika je crois qu'il l'a. Qu'il l'a non ? Ouais je sais pas. Vous avez parlé de ce message euh... Rien pour nous prévenir ? Si mais pas maintenant encore. Ah ! Mais c'est vrai que toute la timeline est difficile à gérer. Ouais. Bah euh... Ok bah moi je les remercie euh... Je leur dis que euh... Bah avec mon pote nain euh... Ils seront bien servis s'ils veulent boire un coup. Ils ont une très bonne bière ici. Oh super. Ouais. Je parlais comme le nain. Rires. Rires. Tout le monde est devenu le nain. Tout le monde est devenu le nain. On l'a tous des nains. Ah c'est les fêtes de ta mère. C'est la nain mania. Rires. Et euh... Et du coup bah moi je vais euh... Je prends la direction de euh... Bah du même ordre. Ok. Ouais très bien. Pour aller prévenir mes potes. Tu vois... Tu arrives au manoir et tu vois que euh... Tout le monde est euh... Enfin il y a deux qui sont en train de dormir. Attends un truc que je veux faire avant c'est de poser le caillou chez le forgeron. Le forgeron ? Il y avait pas de forgeron dans la... Ah bah... Coup d'hier. Dommage. Coup d'hier. Bon bah je retourne directement au manoir. T'arrives au manoir, il y a deux qui dorment et deux qui essayent de dormir ou qui font des micro sièges. Ils voient qu'ils ont les yeux à moitié ouverts. Juste en train de trembler genre j'ai peur mec. Et là du coup moi je commence à... En entendant bah... Ah bah... Je commence à me réveiller avec son arbre. Donc on va dire que vous avez tous fait un short rest. Donc vous récupérez la moitié de vos sorts. Et la moitié de vos points de vie. Et non du coup les points de vie complètement parce que vous étiez soigné avant. Non mais moi j'ai 5 points de sort. J'avais déjà eu 5. J'avais déjà eu 5. J'avais déjà eu 5, ouais. Moi j'ai récupéré ou pas un peu. Les points de vie ? Ouais. Parce que je me suis pas vraiment reposé quoi. La moitié que t'as récupéré. La moitié des points de vie max. Du coup peut-être presque tout en fait. Ah je me sors claqué. Ah t'avais beaucoup perdu. J'avais 20 HP. T'as combien ? 20 ? J'avais 26, c'est ok. Ça va. Euh... Ouais mais moi je vais peut-être pas lancer l'info aux deux seuls qui sont les moins concernés. Si, il est censé être tout super bizarre. Ah ouais ? Il s'est réveillé. Ouais c'est bon. Moi j'en suis de ce que t'as dit du tout à l'heure parce que moi j'étais un peu dégoûté. Ouais mais je suis là pour superviser la troupe. Ah bah du coup je t'apprends que... Avec Rama aussi parce que du coup je pense que t'es plus sûr de... T'as plus confiance en lui qu'en moi pour l'instant. Oui. Oui mais toi je l'ai moins hausse que lui parce que bah toi tu t'as quand même pas mal aidé sur le combat. Et t'as pas refusé la bière, t'as pas insulté les nains quoi. Moi j'ai été plus efficace que... Oui mais c'est pas un problème. C'est un brice personnel avec les nains là. Ouais ouais bah il a recraché de la bière quoi. Ça c'est insupportable. Mais du coup je t'apprends. Tu nous informerais de qui etc. Ouais c'est ça. Et tu sais s'il y a un moyen d'aller leur parler, où est-ce qu'ils se trouvent ? Ah ils sont à la taverne. À la taverne. Pour le moment. Pour le moment. Non moi je vais chercher à manger j'ai faim. Je me suis réveillée et j'ai faim. Toi tu fais quoi ? J'ai pas suivi. Ok. C'est logique. Moi j'estime que j'ai assez bu et du coup je vais marcher un coup avec eux. Ok donc vous trois vous allez ensemble et vous deux vous allez à la taverne c'est ça ? On va à la taverne. Ok. Donc tu rentres dans la taverne et les trois ils sont toujours assez au bar. Attends franchement je vais discuter un peu avec Mathieu parce qu'il m'explique quel est l'objectif de la mission et pourquoi est-ce que vous êtes séparés avec l'autre partie du groupe. Parce que moi je suis pas informé et j'ai pu me comprendre un peu comment sont les parties de la brigade actuellement. Alors c'est vrai qu'actuellement comme je te l'ai dit on est une petite dizaine et on a été chargé par le Roi d'enquêter sur des attaques de géants venus du Nord. Entre temps on a eu voilà on était parti en mission avec une grande partie de la brigade. Et puis donc c'est vrai qu'un matin on s'est fait attaquer de manière assez étrange et c'est vrai qu'une grande partie de nos troupes ont été décimées. Mais on a gardé en tête vraiment cet objectif que le Roi nous avait demandé d'aller enquêter sur les bioges du Nord. Et concernant les gobelins c'est vrai qu'on a, il me semble c'était ça qu'on avait revu sur la scène un peu de début on avait vu des gobelins. Et donc c'est vrai qu'on avait aussi lors de la terrible nuit où notre brigade s'était attaquer on avait vu des gobelins. Et donc c'est vrai qu'on veut garder en tête de mener notre quête pour voir pourquoi les géants attaquent les villages du Nord. Mais c'est vrai que notre objectif qui maintient à nous et est personnel c'est de remonter la trace de ces éventuels gobelins qui ont attaqué notre brigade. Et pour comprendre et pour pouvoir venger et aussi vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement puisque on a peu d'informations dessus. C'est pour ça qu'une partie de la brigade qui reste à enquêter est partie suivre les traces des gobelins et qu'une partie est restée retournée au village. C'est à ce moment là qu'on a appris. Après le reste je pense que tu dois connaître. L'équipe en tout cas qui sera avec nous aujourd'hui et dans les jours qui suivent et au mieux si on arrive à tous se rassembler il faut qu'on priorise un maximum sur les enquêtes et les recherches des géants sur les attaques des géants. Pour moi c'est minoritaire les informations sur les gobelins. Oui c'est exactement pour ça qu'on n'a pas non plus voulu informer le roi de ce qui s'est passé concernant la brigade. On garde cet objectif premier en tête et c'est vrai qu'on a profité de l'occasion de suivre la trace des gobelins pour découper notre groupe en deux et pour donc continuer la mission qui est la trace des géants mais aussi garder notre objectif personnel en visu. Ok ça marche, on rentre dans la taverne. Très bien. On rentre dans la taverne, les trois sont encore au bar, ils sont posés, ils viennent de commencer à boire leur bière. Comment vous les abordez ? Bah on se présente. On se présente. Il y a quoi déjà, il y a un Elf, un... Un Tiflin, donc c'est comme comme ce style, grand, violet avec une queue et des cornes. Ok. Et un Alflin du coup un Hobbit. Ok. Autrement dit. Je vais parler à l'Elf, enfin je m'adresse préalement à l'Elf même si je m'adresse à tout le groupe. Du coup je me présente, je m'appelle Lung Feil, je suis là pour superviser la brigade des mercenaires. On a pu échanger avec notre maître Nain Gronde, tout à l'heure qui nous a expliqué un peu pourquoi vous êtes ici et qui nous a proposé de l'aide. Non, après, en fait, notre maître nous a envoyés ici surtout pour nous protéger en fait. Ok. Parce qu'en fait, vos amis ont convaincu notre maître que nous serions plus en sécurité dans le village que dans la forêt. Tant que les gobelins passaient de façon récurrente. Mais il ne vous a pas directement missionné pour... Non, non, surtout pas. Nous nous sommes chasseurs. Nous nous sommes formés à chasser mais nous ne sommes pas des combattants ou... Voilà. Vous savez tenir une épée ? Une dague. Une dague ? Ça va être difficile à les identifier. Est-ce que vous avez des informations concernant des attaques de gobelins ou des informations sur les attaques venues du Nord ? C'est vrai que dernièrement, c'est compliqué. De plus en plus, les géants descendent vers le Sud et les gobelins qui commencent à redescendre vers nos forêts. C'est vrai que c'est inquiétant. Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Vous n'avez pas eu des attaques de géants venus directement du sud pour attaquer l'Est ? Vous savez, les géants, ils aiment bien voler les choses, les matières premières, manger. Dans la forêt, ils ne trouvent pas grand chose. C'est pour ça qu'ils attaquent les villes. Et je crois qu'ils ont commencé aussi à attaquer les deux villes à l'Est et à l'Ouest. D'accord. Très bien, très bien. Et de base, pourquoi ils avaient interrogé ? Je ne sais plus. Non, parce qu'ils sont à l'époque, parce que c'est la brigade des mercenaires. Il l'avait reconnu, d'accord. Ok. Bon, bien écoutez, merci pour ces informations. Et à tout hasard, est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait voir le maire ? Vous l'aviez vu ? Oui, on l'avait vu, mais vous le trouverez sûrement à l'église, je pense. À l'église ? Parfait. On partira probablement dans quelques jours au Nord pour aller enquêter. Des préconisations, des conseils ? Le Nord, il va vous falloir quelque chose pour la chaleur déjà. Quelque chose pour la chaleur ? En plus le froid commence à se lever, l'hiver arrive et il peut y avoir des températures qui vont jusqu'à moins 50 dans le Nord. Merci pour ces précieux conseils. C'est avec plaisir. Et du coup, on va à l'église. On va à l'église. Et après, peut-être qu'ils veulent peut-être interagir avant ? Parce que sur le chemin, je voulais taper la discute avec l'enfant un peu après. Vous trois, après vous allez juste chercher à manger, non ? Moi, je mange là. C'est très dingue. Mais j'en dis, on était à moi, je vous ai su. Ah ok. Les trois, ils sont partis aller chercher à manger. Vous faites quelque chose en particulier ? Non. Moi, j'ai suivi ça. Vous faites un tour de la ville. Je vous laisse finir votre discussion. Et du coup, en allant à la ville, je me tourne vers toi. Et c'est vrai que je m'interroge sur le fait de comment ça se fait que le roi t'ait missionné pour venir superviser la brigade des mercenaires. Il t'a parlé de nous, il avait peu de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis en train de gravir progressivement les échelons de la noblesse dans le royaume. Et c'est une des premières grosses missions qu'on m'a accordées. Enfin, grosse mission, c'est comme ça qu'il l'appelle. Pour moi, c'est une mission relativement mineure, même si elle est plutôt inquiétante. Donc voilà, il voulait que ça avance un peu plus vite et s'assurer que la brigade partait dans la bonne direction. Donc j'ai été envoyé ici. D'accord. Et avant ça, parce que c'est vrai que ton visage m'est très familier. Donc avant ça, qu'est-ce que t'as fait ? T'as sillonné un peu ? Une histoire un peu compliquée. Une histoire un peu compliquée. Je viens de l'Ouest. Est. De l'Est. Très loin l'Est. Très loin l'Est. Dans un Royaume qui s'appelle Rome de Kanta. Où j'ai eu quelques problématiques, quelques problèmes avec le Royaume. Et j'ai du le quitter pour rejoindre le continent. Refais-moi l'interception Mathieu. Ouais. J'aurais pas du prendre ce D. Il est pas bon. C'est le D Rose qu'il faut lancer. 11. Fais-moi l'Histoire. 19. Histoire. 20. Je te laisse faire, Kylian. Ok. Du coup, il faut que je raconte. Tu sais pas où il y a ? Oui, si, si. Tu peux voir ici. Tu peux carrément lire. C'est vrai que c'était bien écrit. C'était bien écrit. Ok. En fait, j'ai pas trop besoin de lire. Pour t'expliquer. Moi, je suis un aristocrate de la région de Kylian. J'ai été élevé par des parents esclavagistes. On a amassé quand même pas mal d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai financé un monastère qui aidait des enfants esclaves à sortir un peu de l'esclavage. Et du coup, qui pouvait les recueillir pour les sauver. Parce que j'étais pas forcément en accord avec ces décisions. Même si la vérité, c'est qu'on est toujours à vide d'argent. Et que forcément, je peux pas aller à l'encontre ni de mes parents, ni de mon royaume. Et je voulais filer quand même quelques coups de main. Et c'est pour ça que j'ai dû quitter le royaume. Parce qu'on l'a découvert et j'ai été banni. Tu as été banni pour avoir voulu aider la jeunesse ? Exactement. Finalement, ils ont décrété que j'étais contre l'esclavage. Et j'ai été banni parce que je suis à l'encontre du royaume. De l'idéologie. C'est des convictions que je rejoins. Tu reconnais l'homme qui t'a probablement fait sortir du palais et qui t'a payé le billet de sortie pour le monastère ? Ah oui, en fait c'est ça la personne qui m'a... C'est lui. Ah ouais. Moi je te reconnais pas en fait. Ah ouais tu me reconnais pas ? Là t'as grandi. C'était il y a 40 ans tu vois. Tu devais être très simple du coup. Toi t'es vieux en fait. Lui il est encore plus vieux. Ouais j'ai 65 ans. Il est vraiment très vieux. Je suis un vieil ami. Ah ouais. Mais oui. Mais ça y est maintenant. Tout me revient. Cet enfant esclavagiste elle la écoute. D'ailleurs malgré son âge tu vois qu'il est... Ses déplacements il est très... Presque comme une danseuse tu sais. Très élégant, très souple de lui, très sûr de lui. Maintenant que l'esprit me revient c'est vrai qu'une personne m'avait aidé quand j'étais moi-même sur ce continent de Kanta. Et c'est pour ça que j'avais reconnu ton teint, ton visage mais t'es familier. Et ça y est maintenant tout me revient en tête. Le palais sur lequel j'étais un esclave et toi qui m'avais sorti de mon esclavagisme. Et c'est vrai que c'était une de mes propres convictions et idées personnelles de vouloir retrouver cette personne là. Et le fait de la voir devant moi c'est une chance et c'est une bénédiction qui m'a été donné. Tu es donc le jeune Tagashi ? Le jeune Tagashi, c'est bien moi. Bah ravi de t'en voir et de savoir que tu te portes bien et en bonne santé enfin. Enfin, un peu mieux maintenant. Un peu mieux maintenant. Bon bah parfait. Et du coup on dirige jusqu'à l'église. Ah oui c'est vrai que vous allez voir le maire. Moi je suis dans la rue et je les vois au moins et je leur fais coucou. Et du coup je les rejoins et j'ai mes deux... Du coup vous êtes tous les 5 de nouveau ensemble. Comment allez la viande aujourd'hui Liana ? Bonne, trop bonne. Donc moi je les rejoins. Enfin on les rejoint. Baptiste et Jules vous êtes de nouveau du coup repartis avec le groupe. Vous êtes tous les 5 ensemble devant l'église. Vous deux je suppose que vous rentrez du coup pour aller voir le maire. Attends du coup on a mangé des trucs là. Ouais, vous avez fait le tour. Moi du coup maintenant j'ai un grand souhait parce que j'ai découvert des nourritures que je connaissais pas du tout donc... Et vous voyez qu'il tient 4 nourritures différentes avec 2 avec ses pinces, 2 avec ses... Et il mange de tous les côtés en même temps. Moi je suis un peu jalouse qu'il est autant... Et tu vois il y en a qui se trouve comme ça ? Genre non, avec la barbe si c'est elle qui tourne, j'ai faim tu vois genre... Du coup vous rentrez dans l'église et vous voyez comme à son habitude le maire qui est en train de privé une grande statue. Toi tu reconnais un dieu qui s'appelle Sylvanus qui est le dieu de la nature en gros. Il y en a plusieurs mais lui c'est vraiment le dieu de la forêt et de la nature. Ok. Du coup on essaye de l'interpeller doucement, on tapote sur l'épaule très légèrement. Qu'est-ce que je veux pour vous ? Je vous emmène l'argent plus tard. Moi je lui demande plutôt des informations sur la situation actuelle de la ville. Comme il sait que je viens de la part du roi... Comme je vous ai dit malheureusement vu que nous ne sommes pas une force économique ou politique, le village est un peu laissé à l'abandon, on a une petite garde qui nous protège. Mais plus de ça, on vous avoue maintenant. Je vous dis ça avec un peu un sourire un peu crispé tu sais. Et nous partirons probablement bientôt vers le nord, vous avez des informations qui pourraient être cruciales à nous donner ? Malheureusement je ne suis pas un grand spécialiste des montagnes et encore moins des géants. Mais je crois que vos amis avaient une piste pour quelqu'un qui était un spécialiste de tueur de géants je crois. Ok. Qui ça ? C'est un vieil homme qui habite à l'ouest dans une forêt. Je ne le connais pas, c'était un coup de... Un maître nain comme vous. Mais où est-il ? Il est à l'ouest mais je crois que c'est vos amis qui m'ont parlé déjà. Et là en fait je regarde mes camarades, je leur fais un coup de coude et je leur dis qu'on... Enfin je leur fais un signe de tête comme quoi on en parlera un petit peu après. Plus tard. Ok. En passant, vous n'aurez pas par hasard des planches et des briques pour finir la construction du endroit ? Je peux demander ça. Fais-moi un jet de perception, pas de perception, de persuasion. Mais comment ça, le lien n'est pas compétent ? Moi du coup je n'ai pas de l'ordre. Ah oui oui. Non mais en fait, avec toute la merde là qui se passe autour... Je fais déjà de merde ! Elles sont barrés et du coup... Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Tu vois qu'il sort à mon papier, il est là. Et vous faites quoi ? Ouais ouais. Ouais ouais. Ok ok, je vous amène tout ça. Et la nourriture si vous pouvez le rajouter aussi. Oh ouais, la nourriture. Oh ouais, la nourriture ! Ok, du coup on s'en va. Et bah juste, la dernière question c'est... Oui donc comme vous l'a dit mon camarade, on va sans doute partir pour le Grand Nord. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les températures qu'il fait, c'est un peu mortel. Et vous savez où est-ce qu'on pourrait s'équiper dans le village ou si vous avez... Il vous faudrait soit des tenues de très chaudes, soit un équipement magique. Mais dans le coin on ne s'équipe pas pour aller faire des moins 50. Il faudrait soit aller à notre village, soit trouver quelque chose qui vous permettrait de survivre à ces températures. Et les trappeurs ils n'avaient pas du... Bah les trappeurs ils étaient habillés quand même assez légèrement tu vois. Ils n'auraient pas des pots de bêtes, des trucs comme ça. Bah je pense que le mieux c'est d'aller directement voir le tuant de juin à l'ouest. Et là j'évite de trop déranger le maire et du coup je vous laisse monsieur le maire finir votre prière. Désolé pour le dérangement. Bon courage pour la suite. Merci en tout cas pour vos réponses. Et du coup là... Enfin moi je décide de sortir de l'église. J'appelle un peu du coup mes camarades. Vous voyez les 5 qui se regroupent c'est comme ça. Comme ça là en bande. Et Julie Kek est là. Et là je leur dis oui c'est vrai que ça serait une bonne idée d'aller voir à l'ouest. Puisque c'est Djal qui m'avait parlé de tueur des géants. Du nom de Zoul. Donc je pense que ça peut être une bonne idée d'aller là-bas. Et je pense qu'on pourrait potentiellement peut-être y retrouver nos camarades. Donc on pourrait partir pour cette piste là. Combien de temps on mettrait au jour de la forêt ? Alors c'est vrai que j'ai pas forcément d'indication niveau temps. On m'a dit qu'il y avait un endroit très reconnaissable. C'était une maison qui était assez grande. Donc notre point d'arrêt serait ici. Mais je pense pas que ça dépasserait pas plus d'une journée je pense. Moi je pense qu'il faudrait laisser le groupe qui est là-bas à tout moment de communiquer avec eux. Alors le groupe est à l'est et où vous voulez aller c'est à l'ouest. C'est à l'ouest. Ah du coup on risque pas de la rejoindre ? Non. Ils étaient à l'est toi. Toi ? Très très loin à l'est. Côté merde. Si on risque pas de la rejoindre du coup ça peut être une bonne piste si on peut récupérer des informations. Ou peut-être directement communiquer. C'est effacable. Est-ce que c'est le moment ? C'est pas tout à fait le moment. Il faudrait attendre un tout petit peu. Parce qu'en fait vous allez recevoir un message et vous pouvez pas envoyer un message si vous recevez déjà un message. Donc dans un premier temps je pense qu'on... Allons là-bas et après... Allons là-bas. Exactement. Passons la journée et on pourrait repartir. Enfin la soirée parce que là il est... Là pour moi vous êtes l'après-midi. Enfin l'après-midi vous êtes... Il est midi tu vois genre... C'est pas le début de la journée mais vous avez le temps de partir et de rentrer le soir. Vous voulez juste décaler en fait. C'est ce que je veux dire dans la journée. Comme si vous viviez comme Antoine. Ouais d'accord. Donc c'est pas très loin sur le temps de partir et... Vous avez des chevaux avec nous. Euh... Ah moi j'avais probablement... Un cheval pour venir parce que sinon euh... Bah on a... Moi j'ai un cheval ou... Moi j'ai un cheval ou... Moisette. Moi j'ai pas de cheval moi... Non. Ouais ouais ouais. Bon moi j'appelle Moisette. Bah on peut atteler une carriole et euh... On a deux chevaux ? Ouais. Enfin on a deux chevaux. Et bah on met le nain dans une sacoche et on le monte à deux sur chaque cheval. Ah ah ah. Ah ah ah... Ah ah ah. Ah 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 ah. Vous voulez faire pas? Vous voulez essayer de prendre un chariot? Ou juste vous prenez deux chevaux? Je pense qu'on sera beaucoup plus efficace si on y va directement sans... Ah bah avec les chevaux, histoire de prendre un peu de nourriture, des livres. ouais ouais et on y va directement comme ça on revient à la tombée de la nuit vous commencez à vous préparer pour partir et après avoir fait vos pactages vous direz vers la grande porte il y a le capitaine de la garde qui commence à être habitué c'est un mètre d'un vous commencez à sortir avec vos deux chevaux et vous commencez à vous déplacer vers l'ouest il y a une sorte de petites routes de terre qui qui vous guident pendant plusieurs kilomètres et au bout d'une ou deux heures en effet vous reconnaissez quelque chose qui est assez qui sort un peu du de l'ordinaire vous voyez une grande forêt qui dépasse largement les autres arbres qui sont dans les bosquets avoisinants et surtout la taille des arbres c'est comme les arbres les baobab ils sont énormes vous êtes là et le l'arbre il fait il fait 15 20 personnes ah oui d'accord ils sont ils sont très touffus quoi ils sont ils sont très très large et très 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 grand et en fait au milieu de tout ça il y a un sort d'énormes rochers en pique et en fait c'est c'est pas une maison mais il y a cet aspect un peu où ça a été ça a été l'habitation gros ça a été comment ça s'appelle taillé dans la pierre ah oui d'accord en fait tu vois toi jules tu vois une une architecture typiquement naine ok bah j'aime bien une petite connaissance de la pierre tu vois que peu importe qui a fait ça il a beaucoup de temps et il est très expérimenté c'est une forêt c'est une forêt et il y a un seul chemin en fait le chemin continue sur le bord de la route et en fait la forêt est légèrement fracosée donc il faut rentrer dans la forêt il n'y a pas de chemin vers la forêt ah oui d'accord ok bon je pense qu'on rentre dans la forêt vous rentrez dans la forêt et vous marchez quelques quelques minutes et d'un coup vous entendez et vous entendez un arbre le bruit d'un arbre qui s'effondre par terre ça fait un bruit terrible dans toute la forêt et vous apercevez une silhouette qui est en face de cet arbre qui est au pied de l'arbre et vous voyez vous ne savez pas si c'est un homme ou un ours vous voyez les sortes de grandes cornes d'élan et il se tient à moitié debout et à moitié à quatre pattes et là dans une de ses mains une énorme hache et vous voyez qu'il vient de couper l'arbre presque probablement d'un seul coup parce qu'elle a la coupe est complètement nette vous voyez qu'il pose sa hache et vous voyez que toute sa fourrure elle rentre sur lui-même les os qui se repliquent et en fait il a l'apparence maintenant d'un nain avec des cornes de cerf et il se retourne vers vous et vous dites qu'est ce que vous faites là ? c'est pas un androïde c'est un... putain j'oubliais le terme c'est un barbare forme animal voilà forme animal c'est cette affaire ours et un troisième que j'oublie je prends l'avant-rôle et je lui dis qu'on est à la recherche d'informations sur les géants du nord et qu'on cherchait des réponses dans la forêt et on voulait rencontrer certaines personnes on nous a dit qu'on pouvait trouver la réponse ici on nous avait parlé d'un tueur de géants c'est vrai qu'on est à la recherche de cette personne là pour nous donner plusieurs informations est-ce que vous en avez maître d'un ? il ramasse sa hache tu vois qu'il doit être un hache très avancé parce que vraiment sa barbe est énorme et tu sens même que dans son physique il est un peu plus recrevillé sur lui-même tu sens que sa peau commence à être déformée au fur et à mesure de l'âge et son visage est très attiré vers le bas il ramasse sa hache et tu vois qu'il commence à se déplacer il commence à marcher mais pas vers vous il nous a pas du tout répondu non vous voyez au bout de quelques mètres il se retourne vous faites quoi ? suivi moi ! on se regarde et c'est parti vous faites quelques mètres pas très longtemps et vous arrivez au fameux rocher vous voyez à côté de ce rocher il y a des bancs enfin des bancs il y a des endroits pour s'asseoir on est dans le rocher non là vous êtes encore à l'extérieur sur un des bancs vous entendez un bruit de harp et en fait vous apercevez une elfe qui joue de l'harp et à côté d'elle une autre elfe qui est debout un peu moins joviale l'air enfermé les bras croisés et qui regarde un peu autour d'elle malgré l'ambiance calme qui règne ici elle a l'air toujours très concentrée sur ce qui se passe près au moindre combat dans le rocher dans le rocher de campagne il voit la main il rentre dans la... il rentre dans la... et là on voit les deux elfs c'est ça qui sont assis soit vous rentrez soit vous pouvez parler au lèv non je rentre avec le lèv le rocher fait un signe de tête et il rentre je commence à lui dire rien celle qui était debout ne répond pas à ton signe mais celle qui joue de l'harp te fait un petit hochement peut-être c'est ce que je peux comprendre parce qu'elle est un elfe moi du coup je t'appelle à discuter avec elle toi tu restes dehors ? ouais je reste dehors tu t'assoies à côté de... tu t'assoies à côté de l'elfe et t'entends le bruit d'une épée qui sort de son fourreau et tu vois celle qui était impassible sur le mur qui te regarde droit dans les yeux prête à sortir l'épée tu vois ok bah tu sais quoi je... je détale et je me dis CELINA ! pourquoi t'es toujours comme ça avec les... avec les gens ? et après et moi je me demande vous êtes Elie est-ce que c'était elle la barde ? vous avez parlé d'une barde elfe comment vous me connaissez ? bah écoutez c'était... on nous avait parlé de vous vous étiez passé au village au mirage oui il n'y a pas le temps au mirage j'ai rencontré un fabuleux géant c'est très lentil ah et que d'ailleurs vous avez vous avez charmé potentiellement ? non en fait c'est ce que les villageois y croient en fait mais euh... si vous parlez avec les géants enfin certains ils ne sont pas tous très très malins mais euh... mais si vous parlez avec eux et que vous leur donnez ce que vous leur voulez au final pas dans les décharmés en plus bon... ce serait une... ce serait une dépense de magie un peu ridicule un peu ridicule bah écoutez bon bah c'est toujours bon à savoir c'est vrai que... on aurait... mais c'est vrai que les géants des plaines ne sont pas les plus... les plus loquaces ne sont pas les plus loquaces mais d'accord je comprends et qu'est-ce qui les intéresse ces géants ? la nourriture ce qui brille et le pouvoir en général les émiens battent aussi ça dépend lesquels d'accord très bien toi Yannette t'es rentré ça ouais t'es rentré la première en fait tu vois qu'à l'intérieur c'est le bordel il y a des... tu vois des épées des masses des haches un peu posées partout et vraiment tu vois elles sont posées comme si ça valait à rien alors que tu vois tu en repères quelques unes et tu vois qu'il y en a qui sont quand même de bonne fabrique au minimum et tu vois vraiment elles sont entassées les unes sur les autres et juste au milieu de la salle il y a un sort de présentoir en bois sculpté probablement de faire avec de bois qui est dehors et tu vois que ça a été magnifiquement sculpté très miticuleusement il a pris beaucoup de temps pour le faire et il y a une hache à deux mains qui est posée sur le... sur le... sur le présentoir et tu vois au niveau de la hache comme trois gemmes et en fait comme s'il manquait des gemmes tu vois des sortes de cristaux qui avaient été enlevés tu vois c'est dommage et tu vois qu'il est posé là et lui il continue son chemin allé vraiment sur la droite dans une sorte de cuisine où il y a quelques chaises qui sont trop petites pour toi tu t'assoies tu sais t'as les genoux qui sont comme ça qu'est-ce qu'il vous faut ? qu'est-ce qu'il vous faut ? moi j'étais pas trop là pour la conversation je croyais mais nous on est dehors moi je vous balade dans le truc et je regarde un peu tout je suis en haut je lui dis vous êtes un collectionneur vous ? ça c'est le truc que j'ai ramené au fur et à mesure de la montre la marine Grosse qui fait le tour en mode oh ça c'est de la bonne maison ça enfin quelque chose à m'attendre du coup je m'assoie je suis trop bien sur la chaise ah du coup tu es rentré ? oui oui moi j'avais suivi direct et euh qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ? pourquoi vous êtes venu chez moi ? et puis il semblerait qu'il soit bien on va rentrer après on va vous inventer au mérite je connais bien les géants en fait j'ai formé plusieurs jeunes mais euh moi-même je ne pratique plus la chaise de géants depuis longtemps et bien nous sommes invités de savoir pouvez-vous nous indiquer comment les combattre de manière efficace ? ça dépend du type de géants en fait vous connaissez déjà les différents types de géants ? nous en avons quasi plusieurs il y a les géants des collines, des pierres, les géants des givres, les géants du feu et bien évidemment nuages et tempêtes nuages et tempêtes si vous les croisez ce sont les seuls avec qui vous avez une chance de parler les autres en général à part si vous appelez Céline ou Elena comme ils disent les elfes dehors ils vous attaqueront ils vous voient un charisme naturel exceptionnel pour pouvoir charmer un géant un géant c'est moi-même un charisme exceptionnel un charisme et euh que savez-vous des géants du nord ? les géants ? bah malheureusement les géants du nord il y en a de plus en plus en fait ils sont... je repars avec l'accent normal les euh en fait normalement les montagnes ne sont que pour les géants des nuages les géants des tempêtes c'est un peu différent sur Assetra parce qu'en fait le... le roi Hecatou le roi des géants a fait en sorte de faire revenir tous les gens pour laisser aux... comme il l'appelle aux... aux little folk aux petits gens de pouvoir vivre sur un endroit où ils peuvent s'approprier quelque chose sa femme que je vous dise par expected Oh! mince! sa femme Né Hyon es fait adore les petites gens et il le fait... il a fait ça juste pour faire plaisir à sa femme nous on va devoir partir pendant un moment probablement là il y a des sortes de géants ceci est une descente de géant ceci est une descente de géant et oui en fait Hécaton c'est le roi des gens il est chargé de maintenir l'ordre parmi les géants apparemment c'est plus vraiment le cas apparemment il a tout stoppé c'est volontaire de sa part je l'ai vu une fois on nous a parlé de un little folk qui était là-haut et qui foutait un peu le sebeul il faudrait voir avec c'est un géant des tempêtes c'est un avantage possibilité de communiquer à part ça attention ne soyez pas soyez respectueux il a un nagage qui dit moi seul suis digne de décider où la foule retombe ça vous laisse imaginer le morceau il a des chevilles énormes comme ça pour le froid sinon à part ça on a besoin de s'équiper contre le froid des petits tips on a Selina à tort viens avec moi prends sa hache tu as juste écouté au final il sort vous suivez je suppose il tend la hache et monte l'arbre je l'empoigne elle est magnifique ça c'est ton compagnon combat c'est là que je fais un 20 je ne fais pas un ou un 14 plus combien ? plus 6 plus 2 non plus 4 plus 2 dis moi ce que tu as non mais bonus de maîtrise plus 2 et tu as encore plus 2 du coup ok ça te convient en tout ? il faut le toucher 18 18 tu n'arrives pas à couper l'arbre en entier mais tu vois que ça s'arrête au milieu la hache probablement en magique tu la retires impressionnant pour ton âge c'est vrai que j'ai beaucoup mal et que tu avances toi donc tu as besoin de tuer des géants tu vois qu'il rentre à l'intérieur il y a plein d'armes qui volent et d'un coup il ressort il a une sorte de grosse hache à deux mains qui est étrange comme fait avec des ossements il te l'attend tu prends tu viens de récupérer une hache de tueur de géant bien lui tu ainsi que une fiche je te la donnerai c'est bien je vous remercie Je pourrais te la donner tout de suite Quels sont ces gemmes que vous avez d'accord sur les gens ? Ces gemmes ? Vous voulez dire la gemme ? Vous parlez de la gemme sur le marteau ? Tu as pas dit qu'il en manque ? Tu vois qu'il y a 3 emplacements et qu'il n'y en a qu'un Bah oui, c'est le fameux... Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a une gemme ? Pourquoi il manque 2 ? Qu'est-ce qu'il se passe s'il y en a 3 ? C'est une ancienne arme que je ne suis pas digne de porter malheureusement Est-ce que je peux faire un petit jeu d'histoire ? Bien sûr, je peux faire une histoire C'est dommage Dans un monde parallèle, tu as fait 20 et tu le convainc de repartir avec quoi Ouais, ouais Moi je peux faire, je suis dans la même pièce Peut-être que moi je fais les détruites Tu demandes quelque chose ? Non mais j'écoute et peut-être que je vais avoir... Ah ! Non, je lui demande de regarder de plus près quand même Et de me dire si elle connaît... Ah, tu peux faire un petit sport ? Ouais Ok, ok Aïe En plus il ne connaît rien C'est la meuf qui est la plus perdue parmi tous les joueurs Je lui demande à lui quelle est l'histoire de ses haches C'est une arme que j'ai récupérée dans un ancien temple nain avec mon premier groupe d'avant-le-foyer Mais malheureusement je n'étais pas à la hauteur des épreuves qui m'ont été demandées Et c'est pour ça qu'il y a qu'il y a qu'il se gêne dessus Et elle vient d'où ? C'est ce continent ? Il vient loin du royaume de l'Est Ok Vous avez entendu parler ? Ouais un petit peu J'avais un peu vagabondé Vous savez qui je suis ? Je suis Zouranar Dernier survivant du massacre des sors de pierre Sauveur de Hamlet Destructeur de l'armée des morts vivants Et le tueur du nécromancien des royaumes oubliés Souvenez-vous de ce nom ! Et je... Je connaissais déjà ce nom Effectivement j'ai entendu parler de... Cette histoire avec le plus grand héros de tous les temps et lui Non mais lui c'était moi le premier Effectivement maintenant il est toujours biacre Oh nous sommes d'accord Il vous laisse la hache avec les gemmes ou c'est juste une réflore ? En fait c'est les deux genre mais en vrai c'est un vain en histoire et un vain en... Il y aurait moyen que... Mais là du coup ça va... Not gonna make it Et bien euh... Je reviendrai sûrement vous voir Mais il y avait bien avec plaisir, ça fait toujours plaisir de vos banins Effectivement Surtout qu'avec les elfes quand je me tarde plat D'accord D'accord Quoi ? Quoi ? Je voulais m'en confectionner la nuit mais je ne pouvais vous la laisser Vous m'avez donné un équipement de besoin de valeur Moi je fais juste de la bière Ah de bière ? De la bière ! Non de la bière ! Mais oui bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est qu'avec les gobelets et les géants qui passent Les mecs en tonneaux là Ils passent plus dans la région J'ai l'impression qu'ils vivent une romance J'ai l'impression qu'ils vivent une romance C'est trop bon C'est toujours ça C'est un peuple qui est disponé Et bien je lui sers un maximum de bière Et je trinque avec lui Je le remercie et je lui dis Je viens je vais parler aux elfes Donc tu sors de la maison Et les deux sont toujours dans la même position L'autre qui est un peu en train de jouer Et l'autre qui est un peu assis Qui attend Donc la discussion ? T'engages la discussion ? Ils sont pas déjà en train de parler ? Vous étiez restés dehors du coup ? Nous on est restés dehors ! Ok 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 c'est plus moi Donc Bah peut-être en fait à côté en parallèle Nous on fait la discussion pour avoir aussi des informations Et on peut leur demander du coup s'ils avaient Déjà pourquoi vous êtes avec un nain ? Ok qu'est-ce qui fait ? Tu as qu'elle se regarde ? Ah j'ai fait Je pense avoir compris Ok bah vous inquiétez pas C'est hyper rapide ça Est-ce que Est-ce que vous auriez des informations pour le Nord ? Sachant que On va partir Partir pour le Nord ? On va partir pour le Nord Partir enquêter On a été missionnés par le Roi Et on aimerait avoir diverses informations Est-ce que vous savez déjà Comment on pourrait s'équiper par rapport aux grandes températures ? Ah bah... C'est... Celle qui est au mur avec son appel là Amateur Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? C'est non On t'avait dit Sois un peu plus gentil s'il te plaît C'est une fière galière Et pas qu'un peu mon petit J'ai une hache attestée So what it is ? Ah mais du coup en vrai Je lui demande si ça l'intéresse de faire quelque chose Un sparing Un sparing Comme le disent les jeunes Ca peut déguer les langues T'as trouvé sur internet le... Ah non Vas-y on fait ça juste après Je fais juste la... Vas-y Euh... Du coup Vous auriez des... Diverses informations concernant Pour le Grand Nord Comment s'équiper Comment bien se préparer Si vous faites quelque chose pour moi Je ferai quelque chose pour vous C'est-à-dire ? J'ai quelque chose qui pourrait vous faciliter grandement le voyage vers le Nord Mais il y a un temple non loin d'ici qui... Le temple de Malik Qui est une déesse de la nature Qui est un temple caché Mais qui est beaucoup moins en sécurité ces derniers temps Et du coup les voyageurs et les pèlerins n'y passent plus Si vous pouviez y jeter un coup d'oeil Juste me libérer de ce poids Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans ce temple ? Bah... C'est un temple naturel normalement Donc c'est tout petit Et... En fait les seules personnes qui y passent Ce sont des pèlerins et des voyageurs D'accord Et j'ai entendu parler de... De cadavres On a retrouvé 2... 3 voyageurs et quelques pèlerins Donc je voudrais... Autour du temple Donc je voudrais... Je voudrais que vous jettiez un peu d'oeil Et où est-ce que ce temple se trouve exactement ? Si vous continuez un peu à l'est Vous y serez dans quelques... Quelques demi-heures Ce sera difficile de le trouver Mais avec... Avec un petit peu de persévérance vous y arriverez D'accord très bien Et si du coup... Quelle est cette chose que vous pouvez nous apporter en échange ? Elle tend un anneau Un anneau Un anneau Un anneau Que je reconnais ? Que tu reconnais ? Euh... Et je vous explique que... On n'aura pas besoin de cette âme Ah ! Donc ça ne sert à rien ? Donc soit on va au temple Et on négocie autre chose Soit... On ne l'a pas Euh... Je peux vous donner autre chose si vous préférez De quoi allez-vous-en ? D'équipement chaud pour aller ou non ? Si vous avez déjà un anneau tel que ceci... C'est pas... Ça ne va pas être la chaleur qui va être embêtante Ça va être plutôt de quoi se défendre Ah ! J'ai un arc si vous voulez Vous ne pouvez pas... Mais pas n'importe quel arc Dites-nous en plus Tu vois qu'elle sort de son dos Et elle a plusieurs arcs Qui sont derrière elle Elle a une sorte de... C'est pas un carquois Mais une sorte de grosse boîte Où elle a 5 ou 6 arcs Et tu vois que Quand elle ouvre la boîte Tu vois les arcs Et en fait tu vois qu'ils sont tous des... Ils sont tous formés différemment Pas forgés Mais taillés différemment Et en fait Tu comprends que c'est elle Qui les taille Et probablement même ici en fait Quand tu touches Elle te le tend Quand tu touches Tu sens tout de suite Qu'il est imbué de magie En fait là Et du coup C'est un arc de qualité C'est probablement L'arc le plus beau Que tu n'aies jamais vu Probablement L'arc de la qualité La plus supérieure Que tu n'aies jamais vu Bah du coup On voit que je suis un peu impressionnée Vraiment il est long Il remonte Il y a deux plumes Qui ressortent Tout le corps de l'arc Il est gravé Tu vois Il y a même des trous à l'intérieur Vraiment très jolis Et tu bandes une flèche Et tu sens la puissance de la corde Tu lâches Tu vois C'est un bel arc C'est un bel arc Incroyable Que j'ai dans mes mains Et on a vu qu'elle en avait plusieurs Oui De toute façon elle vous a montré la boîte Et vous en avez vu 5 ou 6 en fait C'était une sorte de grosse malle Tu sais un peu à la musico Et c'est les grosses boîtes Que les japonais utilisaient Pour déplacer Soit des lances Soit des arcs Ok Bah certains de ces arcs peuvent nous intéresser On va enquêter sur Ça devrait aller J'espère que ça devrait aller normalement Il devrait rien avoir Mais juste Faites moi Levez moi le poids du gars On va enquêter Oui Et on parlera plus tard des arcs Ok Vous décidez de partir du coup ? Pour enquêter ? Ouais Du coup Grand il veut se battre Non mais enfin c'est pareil après On a une mission Et puis je suis le haut Tac Tac Donc vous vous déplacez un peu plus à l'est Et en effet vous marchez encore une demi-heure 45 minutes Et le fameux moment où elle vous invite Vous arrêtez de regarder autour de vous C'est là où ça vous prend un peu plus de temps Vous regardez autour de vous Faites moi s'il vous plaît Chacun un jeu de perception Perception Si oui Perception Que l'âme des désautes avec moi ? Putain C'est où perception ? Ah c'est ça ? Putain merde 4 J'ai fait 3 J'ai fait 6 Les gars on est nuls C'est 7 Il n'y a pas un jeu au dessus de 10 Moi je me balade avec ma hache comme ça En la regardant On passait plusieurs heures à essayer de trouver l'entrée du temple Jusqu'à tomber sur une sorte de structure Où quand tu poses la main Tu penses qu'il y a que des branchages En fait tu poses la main et il y a quelque chose de vraiment très dur derrière Vous faites le tour Vous vous appelez Vous faites le tour Et en fait tout le temple il est recouvert d'arbres, de racines, de plantes En fait tu vois quasiment plus le temple C'est pour ça qu'on me disait que c'était un temple pour les voyageurs, les pèlerins C'est un temple vraiment naturel Vraiment Et en fait vous rentrez à l'intérieur Vous êtes devant la sorte de grosse porte Vous êtes tous les 5 ensemble Oui Vous poussez la porte Et à l'intérieur du temple il y a un grand feu Bleu C'est complètement naturel Qui brûle Qui fait plusieurs mètres Et vous voyez à l'intérieur de ce feu Comme des yeux qui vous observent Il y a 5 pères d'yeux Qui vous regardent Chacun Il choisit une personne A hauteur Quelle hauteur ? On les voit ou les yeux ? Les yeux vous les voyez en fait C'est comme s'il était à votre niveau Mais on voit que les yeux et le feu Donc c'est pas genre les gobelins C'est pas un petit être Non non c'est dans le feu Ah ouais dans le feu Dans le feu En fait vous voyez complètement En fait vous voyez là C'est une pièce carré Et en fait au milieu il y a un certain De grand feu de joie Bleu Fait de magie pure Et dans ce feu là Des yeux qui vous observent C'est un peu hypnotisant Liana Tu entends dans ta voix Dans une langage que tu connais pas Mais que tu comprends Tu m'appartiens Le feu Le feu Faites moi un jet de perception Tout le monde ? Tout le monde Si on fait plus que 10 Oh let's go 17 5 12 T'as 1 20 A 20 Baptiste sur le piédestal Derrière le feu Tu vois sur l'hôtel Une sorte d'orbe ronde Qui est posée sur le piédestal Et t'as l'impression que ça infuse le feu Tu vois Et tu vois le feu qui Tu dis Bah je m'approche de l'orbe T'approche de l'orbe Et rien qu'il se passe Je te tape dedans L'orbe Je mets un coup de poids dans l'orbe Clouc 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 Tu vois genre C'est cette taille là Elle tombe de l'hôtel Elle roule Et le feu il continue Je porte l'orbe Rien ne se passe Le feu est toujours là Et tu vois une paire d'yeux Qui te regarde droit Je lâche l'orbe dans le feu Tu vois l'orbe Qui roule Qui passe dans le feu Et qui ressort de le côté Intouché Bah je commence à trembler D'ailleurs la boule Elle tombe entre toi Et Ah mince Longfein Longfein Merci Elle est entre vous deux gens Euh Petit jet d'histoire Voir si ça veut dire quelque chose à quelqu'un Vas-y Elle est encore par terre du coup Euh plus deux ça fait dix Dix Euh Tu T'as l'impression que tu Pourrais donner une sorte de thématique Alors mais T'es pas sûr en fait Tu Y'a pas assez d'éléments Qui te permettent de mettre le doigt vraiment dessus Ok Et y'a là au moment où tu vois que Que Longfein Il se concentre pour regarder l'orbe Tu peux pas t'empêcher de Prendre l'orbe Et au moment où T'arripe l'orbe Tu vois le feu qui double au détail Tu sens comme une chaleur qui commence à parcourir ta main Y'a une chaleur brûlante qui commence à se répandre dans tout ton corps Tu commence à avoir mal à la tête jusqu'à avoir des visions T'as des flashs Tu vois un grand champ de bataille Où les cris et l'agonie règnent Une immense ville en feu Où règne la panique et la peur Tu vois ainsi défiler des centaines de visions D'horreurs où des gens meurent Où il y a des grands massacres Jusqu'à Dans ton dos Une explosion Vous voyez des os et de la chair qui commencent à exploser T'en ai aussi ? Non juste Yana Tu vois ses os et sa colonne vertébrale Qui s'écarte Tu as un voile noir qui se pose sous tes yeux Et tu t'écroules sous le choc de la douleur Vous quatre Tout ce que vous pouvez faire c'est regarder Yana qui vient de tomber au sol Le feu qui s'éteint peu à peu Les yeux qui disparaissent Et dans ta tête Je t'ai eu Fin du rap Quoi ? Bah arrête Si si je t'ai eu hein Stylé Ok Non ! Bah j'espère que vous allez kiffer les gars On se laisse sur un maxi cliffhanger Carrément j'étais pas prêt Ouais j'étais pas prêt pour ça C'est bizarre Moi j'allais courir Je suis trop triste C'est pas moi qui devais faire ça Dire que Yana il aurait pu te tendre cette orbe Ça aurait été mille fois plus stylé Non mais juste tu vois Sans faire avec frais tu vois Ça aurait été mille fois plus stylé que moi Parce que tu vois C'était grave stylé tu l'as trop bien Rapponté hein Ouais Waouh Flippant Je suis trop dingue Je veux pas que tu me... Bah ouais T'inquiète tes portes Hein ? En vrai tu vas te la perdre Bah ouais Du coup juste pour qu'on se mette... On est encore en live ? Ouais On fait un petit au revoir ? Bah euh... J'espère que ça vous a plu C'était trop... C'était un tout petit peu plus court cette fois Ouais Mais du coup c'était bien complet On a... On a pu faire tout ce que je voulais On aurait pu faire un combat en plus Mais c'est pas grave J'espère que ça vous a plu Et on se revoit pour la prochaine fois Qui est normalement la semaine prochaine Oui avec le groupe entier du coup Plus euh... Un invité qui sera du groupe Qu'il y a demain Qui sera encore avec nous Euh... Voilà Merci à tous Merci à tous La campagne noire Dans la fraîcheur du nord Flottait haut Les tendards Verts et d'or Ce soir Nos amis Gisent sous Les voiles Les cendres des tentes Se mêlent aux étoiles La fière brigade Faisant fi des blessures Relève leurs armes Face au danger La fière brigade Bravée Une île jure Demain Le soleil va briller La fière brigade Faisant fi des blessures Relève leurs armes Face au danger La fière brigade Bravée Une île jure Hier Le soleil s'est couché